Une étude scientifique conduite par une équipe de chercheurs indépendants avance que la pire date pour fêter son anniversaire serait le 25 décembre. D'autres chercheurs sont convaincus, eux, que c'est plutôt le 1er août, point culminant des vacances scolaires. Toutes ces études sont fausses. Chaque anniversaire est le pire anniversaire. Nous, regardez, ça fait un an qu'on est là, on a reçu une lettre, une seule, pour les un an des nouilles rampantes. Cette lettre n'était pas signée, mais quand Boulet l'a ouverte, il a vu des mots partir en fumée, et ces mots disaient tout simplement tic-tac, tic-tac. Alors vous savez, nous les anniversaires, ce qu'on en pense. On s'assoit dessus, et puis on repart pour une deuxième année. Vous êtes des anges, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition des nouilles rampantes. Onzième édition, attendez, je cache le chat un instant pour qu'on voit bien tout le monde. Alors, pas de suspense aujourd'hui, j'ai vraiment pas aménagé l'effet, vraiment pas du tout, ça ne servait à rien. Mais avant toute chose, un grand merci, vous êtes chauds, effectivement, ça fait un mois qu'il n'y a pas eu de stream ici. Donc un grand, grand, grand merci pour vos subs. Je pense à Frizienne, Nabuzor, Fabrice Funon Gaming, Six, six, nine, 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 trois, neuf, ça fait vingt-sept, je crois. Mioé, merci beaucoup pour le sub, Mamie Chouette, La Narve des Bois, Lolo, Perfounet, et Six, 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 tu, voilà, je l'avais, tout à fait, je l'avais dit dès le début. Merci beaucoup, vraiment, et merci MrTeatime34. Voilà, c'est pas très fair-play de commencer un stream comme ça, mais vous êtes à la maison, c'est la moindre des choses de, au moins, rappeler les évidences. Alors, nouvelle nouille rampante, quel plaisir de vous voir ici, je n'arrive pas à tenir le rôle et l'idée d'être extrêmement opaque. Alors, avant tout, avec qui on est ce soir ? D'abord, nous sommes avec une consultante attribuée aux orages et aux chats qui vont tout louper les meubles. Là où elle va, on raconte que la 4G se cache, c'est sherry crime. Meilleure présentation ! Bonjour tout le monde ! J'espère que tu vas bien. Son double s'appelle Mathilde, quand il est là, elle n'est pas bien loin, c'est un peu l'expert en portrait robot des créatures d'outre-monde, vous le connaissez, vous connaissez son double maléfique aussi, c'est Boulet. Bienvenue tout le monde, bonsoir ! On est content d'être de retour. Ça, c'est bien vrai, on est parti il y a un mois, on a fait une IRL il y a un mois déjà, autour du feu de camp. C'était un grand moment, le replay arrivera dès que j'arrive à dégager le son du ventilateur du replay. En tout cas, c'était très très cool. Je vais peut-être couper le mien, ça sera beaucoup plus joli. Ah bah écoute. Ah, tout à coup, je vous entends mieux. Oui, le feu de camp, pardon, le feu de camp. J'en profite pour le feu qui crépitait. Je continue à parler, j'ai absolument rien à dire, mais je continue à parler juste pour recadrer les sous-titres. Voilà, c'est fait. Je t'en prie, fais-le, Mathilde a besoin. Désolé pour l'interruption, mais voilà, il fallait que je mette Mathilde au main d'endroit. Il n'y a eu aucune interruption. Et puis, elle s'est glissée récemment dans la peau de Lady Dimitrescu. Je ne sais pas si je le prononce très bien. Elle plonge dans la terreur régulièrement sur ses streams, que ce soit pour jouer ou raconter des histoires. Elle aussi, c'est la prêtresse de la flippette. C'est son nouveau titre, c'est moi qui viens de lui attribuer. C'est Opé Crotte. Bonjour Opé, merci d'être là. Bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Ouais, c'est un vrai, vrai bonheur que tu sois avec nous. C'est vraiment, c'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment, vraiment un plaisir. Donc, tâche-nous, ça fait longtemps qu'on se suit. Et là, du coup, pouvoir faire quelque chose là ensemble, c'est vraiment, vraiment très sympa. Il y a un peu une haule là dans les commentaires. Il y a des gens qui sont... J'ai l'impression, dis donc. Je vous vois, c'est trop cool. Mais Opé, tu streames quand, Opé, exactement ? Alors, du lundi au vendredi. L'après, mais un peu le soir. Voilà. Et tu streames ? Alors, moi, je t'ai vu sur tes streams d'horreur. Je t'ai vu également sur des streams hot tub. Mais quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on voit chez toi ? Je parle beaucoup d'actualité. Je fais beaucoup d'actu international. Voilà. Et de l'horreur, bien sûr. Parce que j'adore ça. Voilà. In a nutshell, ce que je fais. La flip, on adore. Alors, merci beaucoup, Marie Horty, pour le sub Red Chiran. Vos blagues commencent presque à faire plus peur que les histoires qu'on a prévues. Et merci, Jésus 3000, pour le... Merci aussi, Mathieu French. Et merci, Jésus 3000, pour le Red. Bien sûr, vous vous régalez. Alors, c'est une édition un petit peu spéciale. Aujourd'hui, Boulet, je peux peut-être te laisser t'expliquer ce qu'on a prévu pour cette édition anniversaire. Et si tu veux faire un petit mot pour l'anniversaire, peut-être ? Pourquoi pas ? Évidemment. Alors, tout d'abord, on vous remercie beaucoup pour les retours qu'on a eus sur la précédente émission en live, autour d'un magnifique feu de camp qui avait été façonné par les petites mains de Chéri Crime, assisté par absolument tout le monde qu'elle pouvait, et nous qui nous cachions parce qu'on ne voulait pas participer. On était les fainéants qui ne voulions pas transbayuter des pavés. C'est faux, elle a fait la surprise. Elle nous a fait une surprise. Et donc, c'était très chouette et on a eu beaucoup de retours. Donc, on était très contents. Mais là, bon, on revient à notre formule distanciel. Et puis, c'était l'été. C'était l'été, donc on n'a pas eu beaucoup de temps de travailler. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se donne un mois de vacances à nous aussi ? Pour nous reposer. Et on s'est dit, on se reposera quand on sera mort. Et avec Thomas, on avait déjà parlé de ressortir des vieilles histoires, de faire des nouilles réchauffées. Et les nouilles réchauffées, l'idée, c'était de prendre des histoires qu'on avait racontées, non pas aux nouilles rampantes, parce que les épisodes annuels dans les séries télé où ils font des redifs d'épisodes qu'on n'a vus même pas un mois avant, c'est un peu chiant. Donc, on s'est dit, on va prendre des histoires qu'on avait faites dans l'ancienne formule. Donc, l'ancienne formule que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'était à la nuit originale et on avait un segment d'une heure qui s'appelait « Les histoires qui font peur ». Et on avait déjà raconté plein d'histoires à ce moment-là qu'on n'avait jamais réenregistrées pour le podcast. Donc, voilà, on a pioché dans nos archives. J'en profite pour dire que cette édition est un peu particulière. On va avoir deux mots un peu particuliers puisqu'on peut déjà vous annoncer que le mois prochain, l'émission du mois prochain ne sera pas en live, ou plutôt si elle sera en live, mais elle sera en live en public au Festival Frames à Avignon. Alors, ça va être très spécial pour nous, ça va être une édition assez unique puisque ça va être des nouilles rampantes. On ne va pas vous spoiler si vous venez au Festival Frames. Si quelqu'un peut mettre le lien dans le chat, d'ailleurs, du Frame Festival, ça sera le dimanche, je crois que c'est le 3 octobre, 4 octobre, je ne sais plus. Le 3 octobre, merci. Et donc, on sera quasiment tous là. Il y aura évidemment plein de guests, il y aura plein de gens qui vont venir et on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. On est un peu morts de trouille, mais on prépare ça avec beaucoup de plaisir. Et évidemment, ça sera capté, ça sera enregistré, mis en podcast sur YouTube. Ça sera enregistré par des vrais gens qui savent enregistrer des émissions, donc ça arrivera rapidement. Mais néanmoins, on va voir pour la diffuser en live en live, mais comme ça sera le dimanche après-midi, je pense que ça sera mieux d'être sur place. Et puis après, voilà, Halloween ne sera que quelques jours plus tard. Donc voilà pour cette rentrée qui s'annonce incroyable. C'était une première année de nouilles rampantes qui était géniale. Et vraiment, on vous remercie tous ensemble. Clara et Julie ne sont pas là, mais je sais qu'elles pensent exactement pareil. On vous remercie vraiment pour le soutien incroyable. Mais il n'y a pas de souci. On vous remercie pour ça. Et vraiment, vraiment, on a hâte à cette deuxième saison qui nous réjouit. Voilà. Qui nous met en bien. J'allais dire, oui, grosse pensée pour Clara et Julie qui ne peuvent pas être là. Petit ange partie trop tôt. Et qui nous manque. Mais qui sont en vacances. Clara, elle nous envoie des photos de terrasse, donc je pense qu'elles vont bien. Et elles reviendront très vite. Vous êtes trop adorable dans le chat. C'est horrible. Comment vous voulez faire une émission d'horreur quand vous avez des messages trop gentils comme ça ? C'est une vraie équation compliquée à résoudre. On vit vraiment une vie pas simple. Est-ce qu'on peut peut-être rentrer dans le vif du sujet avec une première histoire ? On va... Oui, bah tiens, faisons ça. Alors. Je me prépare. Psychologiquement et tout. On a l'impression que les mystères sont rares. Mais s'ils ne l'étaient pas. S'ils étaient plutôt discrets. Comme de légères dissonances. Comme une fausse note noyée dans une fanfare. Parfois, on remarque un objet qui a changé de place. Mais combien de fois ne le remarque-t-on pas ? Êtes-vous bien sûr que tout autour de vous, tout est bien à sa place ? Qu'il n'y a pas un livre, un mug, ou que sais-je, qui a discrètement bougé en votre absence ? Cette histoire s'intitule Le ministère de la fontaine aux chats. Travaillant à l'ONF, l'Office National des Forêts, ma compagne et moi avons eu l'opportunité d'emménager en février 2013 dans une maison forestière située à 18 kilomètres au nord-ouest de Dijon. Le lieu est magnifique. Un grand vallon boisé avec plein de combes et de lieux historiques datant pour certains de plus de 2000 ans. Bref, c'est le Val-Suzon. Et nous étions ravis de nous installer là. D'autant plus que la maison avait beaucoup de charme. C'est une vieille maison datant du début du 19e siècle, chargée d'histoire, avec un grand terrain. Petit point négatif, son isolement. En effet, les premiers voisins sont à 800 mètres. Et pour accéder à la maison, il y a un petit chemin depuis la départementale qui monte en la 16 sur 150, 200 mètres. Les téléphones portables ne captent pas de réseau et les premiers commerces sont au minimum à 8 kilomètres. Bref, il ne faut pas oublier le pain quand on fait les courses. J'aimais beaucoup cette maison pleine de charme qui donnait la sensation d'être vivante. Les boiseries qui craquent, le chant du vent à travers les vieilles huisseries, la chaudière qui ronronne, on l'avait surnommé le petit dragon. De plus, cette sensation de maison vivante était accentuée par l'organisation farfelue des pièces, témoignage d'une succession d'habitants. Par exemple, la salle de bain donne sur le salon à côté de la porte d'entrée et la cuisine est en plein lieu de passage en bas des escaliers. En décembre 2013, nous nous réveillons avec une agréable surprise. Il a neigé durant la nuit et un auto blanc de 5 à 8 centimètres avait recouvert tout le vallon. Malgré tout, une journée de travail commençait et il fallait suivre notre petite routine. Je sortais la voiture du garage et avançais sur le petit chemin pour ouvrir le portail. Un vieux machin en bois de 1m5 à 1m70 de hauteur fermé par une grosse chaîne avec un gros cadenas. Pendant que ma compagne fermait le garage et me rejoignait pour fermer le portail et la journée se passe tranquillement au boulot. De retour du boulot, je sors de la voiture pour aller ouvrir le portail. Et là, je ne suis pas sûre d'avoir appelé mon compagnon avant ou après avoir ouvert le portail. Mais une chose reste sûre, il était bien fermé et cadenas verrouillé. Je vois des traces de pas étranges de l'autre côté du portail. Il faut préciser un fait, la neige avait continué doucement de tomber tout au long de la journée et nos traces du matin se distinguaient à peine. Avant de bouger la voiture, nous cherchons à comprendre la situation. Ces traces de pas qui ne correspondaient à aucune de nos chaussures, tailles et dessins de la semelle différents semblaient traverser le portail comme si ce dernier n'existait pas et avançaient tranquillement vers la maison. Curieux, nous cherchons à voir jusqu'où elles allaient. Premier fait étrange, elles ne vont pas jusqu'à la porte d'entrée mais s'arrêtent au coin de la maison. Plus étrange encore, c'est là que nous réalisons qu'il n'y a pas de traces de retour. Je reste très rationnel et avec ma compagne, nous appuyons sur notre esprit scientifique. C'est notre formation initiale pour analyser et trouver une explication à ce phénomène étrange. Nous appliquons le principe de hypothèse, expérimentation, résultat, réponse. Question. Peut-on repartir en marche arrière en remettant parfaitement ses pieds dans ses propres traces allées ? Après plusieurs tests, la réponse est non. L'empreinte des semelles s'en trouve toujours affectée et les traces ne sont plus nettes. Question. À partir du point d'arrivée de la maison, peut-on escalader les murs et rentrer dans la maison ? Réponse. Non. Murs trop loin, aucune trace sur les toits. Question. Le portail a-t-il été ouvert ? La réponse est non. Aucune trace dans la neige attestant l'ouverture du portail avant nous. Question. Peut-on franchir, escalader, le portail fermé et faire comme s'il était ouvert ? La réponse la plus probable est non, car le portail est trop haut. Il n'y a aucune trace d'atterrissage. Peut-être qu'il y a eu d'autres questions, mais nous ne nous en souvenons plus maintenant. Ce qui est sûr, c'est que nous avons passé un long moment à expérimenter et tenter de trouver une explication rationnelle et satisfaisante. Rien n'en est ressorti. Petit point que je regrette aujourd'hui. Nous étions tellement concentrés sur le portail et la disparition brutale des traces que nous n'avons pas pensé à vérifier d'où elles venaient. Une fois nos recherches infructueuses réalisées, nous sommes rentrés dans notre maison et, sans en avoir discuté, d'un accord tacite, nous avons fermé la porte sur ce mystère. Il a fallu attendre que nous déménagions dans une autre maison pour que nous en reparlions entre nous et que nous la racontions à nos proches. Il fallait que nous mettions cette anecdote sous cloche pour que nous puissions continuer de vivre de manière rationnelle dans cette maison. Cette histoire continue de nous travailler et à plusieurs reprises avec des amis tout aussi rationnels et scientifiques que nous, nous avons essayé de trouver une hypothèse valable, sans science-fiction, sans surnaturel. Jusqu'à présent, l'énigme reste à résoudre. Ça, c'est le problème. Il y a des semelles comme ça qui sont tellement légères. J'ai vu ça à la télé une fois. Moi, j'étais bien la déjouvant. On en reparlera dans le débrief tout à la fin. Mais il y a quelqu'un qui m'avait proposé une explication assez marrante pour ce phénomène et où je disais que ça n'expliquait pas tout. Ça n'expliquait pas la grille, etc. Mais il y avait des trucs qui ne marchaient pas trop mal dans son explication. On pourra débriefer derrière. Je vous rappelle que comme c'est des histoires qui datent de la nuit originale, peut-être que vous les avez déjà entendues. Et si vous connaissez le fin mot de l'histoire, ne spoilez pas, évidemment. et surtout, peut-être que si vous les redécouvrez, vous allez peut-être vous faire des idées vous-même, finalement. On a hâte d'entendre. Donnez-nous vos hypothèses. Limite, envoyez-nous vos hypothèses maintenant. Je ne spoile pas, je tease. OK. Oui, oui. Envoyez-nous vos hypothèses maintenant et on pourra les checker après la prochaine histoire. Non, on ne pourra pas les checker après la prochaine histoire. Je pense qu'on peut se prendre deux secondes parce que ça va partir avec le chat après. Ah ouais, t'as raison. Sinon, les gens proposeront leur hypothèse au moment du débunk et on prendra le temps de les regarder et de les analyser. C'est peut-être la meilleure solution. Réfléchissez maintenant et au moment du débunk, vous ne balancez vos meilleures théories. Voilà, gardez ça au chaud. Faites des schémas. Parce que pour l'instant, on n'a pas un chat de grands scientifiques pour l'instant. C'est comme dans les films avec les ficelles de laine rouge qui partent dans tous les sens et sur le mur. J'ai le gif de Charlie, tu sais, dans... Merde, dans It's all with sun in Philadelsia. It's all with sun in Philadelsia. Devant son mur de conspiration. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas, mon cher Thomas ? Alors, je t'en prie, évidemment. Notre pire ennemi... Prochaine histoire. ...est dans le miroir. Il est cette voix qui semble nous parler au plus profond de nous-mêmes, qui connaît toutes nos failles, tous nos secrets les plus sales, toutes nos hontes et nos regrets. Tous les jours, notre pire ennemi murmure à notre oreille et nous faisons de notre mieux pour l'ignorer. Tout le monde n'a pas cette chance. Parfois, pour certains, l'ennemi se met à parler beaucoup trop fort. Cette histoire s'intitule... Édouard Mordech Extrait de l'encyclopédie de médecine Anomalies and Curiosities of Medicine du docteur George M. Gould et du docteur Walter L. Pyle en 1896. L'une des plus étranges et désolantes histoires des difformités humaines est celle d'Édouard Mordech, dont on dit qu'il était l'héritier de l'une des plus nobles familles d'Angleterre. Il n'a cependant jamais revendiqué son titre et mit fin à ses jours durant sa 23e année. Il vécut en réclusion complète, refusant même la visite de sa propre famille. Il était un jeune homme aux nombreux accomplissements, un intellectuel profond et un musicien aux talents peu communs. Sa silhouette était remarquable de par sa grâce et son visage, son véritable visage, bien entendu, était celui d'un antinous. Mais à l'arrière de sa tête, il y avait un autre visage, celui d'un homme. Certaines versions prétendent que son jumeau démoniaque était une femelle, mais ceci est impossible, dans la mesure où les jumeaux parasitiques sont toujours de même sexe. Le hideux jumeau, occupant seulement une petite surface de la partie postérieure du crâne et exhibant pourtant tous les signes d'une intelligence malfaisante, souriait et ricanait quand Mordec pleurait. Les yeux suivaient les mouvements de l'observateur et ses lèvres remuaient sans cesse. Aucune voix n'en sortait. Néanmoins, Mordec affirmait qu'il était tourmenté et privé de sommeil la nuit par les chuchotements haineux de son jumeau diabolique, comme il le nommait. Il ne dort jamais, mais il me parle sans arrêt de choses qui ne peuvent se dire qu'en enfer. Aucune imagination ne pourrait former les épouvantables tentations qu'il place devant moi. Pour quelques impardonnables fautes de mes ancêtres, je suis liée à cet ennemi, car un ennemi sans aucun doute il est. Je vous implore, je vous supplie de le broyer hors d'existence, dussais-je en mourir ? Tels étaient les mots de la supplique que Mordec adressa à ses docteurs Manvers et Treadwell. Mais, malgré une surveillance rapprochée, il parvint à se procurer du poison, dont il mourut, laissant derrière lui une lettre demandant à ce que le visage démoniaque soit détruit avant ses funérailles pour empêcher qu'il continue ses abominables chuchotements dans sa tombe. À sa propre requête, il fut enterré dans un endroit secret, sans pierre ni épitaphe pour signaler sa tombe. L'avantage, c'est que grosse économie au niveau de la concession. A priori. On avait dit qu'on commençait dans de la bonne ambiance. Oui, on en met bien. Là, pour le coup, on les a bien mis dans le... On est dans la joie de vivre jusqu'ici, tout va bien. Évidemment, tout à fait. On savait que c'est un peu la tonalité de la maison. J'ai vu qu'il y a des gens qui l'ont vu. J'ai vu Cranibalette qui a dit oui, je connais, je la connais. C'est touchant de revisiter ces histoires-là, surtout que maintenant, elles ont quelques années et forcément, on les retrouve maintenant. Je trouve qu'il y en a qui ont vraiment bien vieilli. Je n'ai pas vu si tu as mis des images, Thomas, pendant l'histoire. Non, je ne les ai pas mises tout de suite. On les mettra pour le débrief pour avoir le deuxième effet qui se coule. parce que du coup... Il y a un deuxième effet qui se coule. Il y a un deuxième effet qui se coule. Merci beaucoup Nocer... Comment je prononcez bien ? Nocer... Nocerucra ? C'est ça ? Nocerucra. Nocerucra. Nocerucra, tout à fait. Très beau pseudo qui sera le nom de mon prochain lapin nain, je pense. Merci. A quel dommage que Thomas n'ait pas un filtre Twitch avec une tête sur numéraire, Philippe ? Oh, ça se travaille, ça écoute. Je vais chercher, je vais voir ce que je peux en avoir. Je tiens à dire que Chérie Cré me raconte toujours aussi bien les histoires. C'est vrai, Wintouk. C'est vrai. C'est très très vrai. Et elle est capable de vraiment d'exploser des appartements en moins de deux jours qui ne sont toujours pas rangés un mois après, c'est vous dire. C'était pas dans le contrat le fait que je range. Non, alors certainement pas. Certainement pas, je ne t'ai pas du tout jeté la pierre dessus et Dieu sait que des pierres, j'en ai chez moi maintenant. Bien, nous allons pouvoir peut-être passer à la suite. Mais quand tu... Je regarde encore vos messages, mais je regarde vos messages encore un peu. Merveilleuse, conteuse et décoratrice. Exactement. Exactement. Nous passons donc à la troisième histoire de la soirée. Qui fait partie, c'est moi. Et elle fait partie de nos classiques des nouilles rampantes. Une des premières que j'ai racontées à la nuit originale. Les États ont tous leurs secrets. Des actions non répertoriées en cas de crise, des recherches discrètes, cachées dans un laboratoire souterrain de l'armée, parce qu'éthiquement discutable. Mais pour chacune de ces opérations secrètes, il faut des petites mains, des exécutants. Alors on leur fait signer des papiers, on achète leur silence, voire on les menace. Mais certains, malgré tout, rongés par les remords, se décident parfois à parler. Cette histoire s'intitule « Nine Mother, Nine Horse, Nine Eye, Nine ». Avant de découvrir le village, on suspectait les détecteurs de n'être que de simples accessoires factices, des jouets donnés par les gars de la CIA pour nous rassurer. Personne n'accordait la moindre attention à ces machins. Trois jours dans la jungle et ces détecteurs n'avaient pas détecté le moindre putain de signal. Mais avant même d'apercevoir la première hutte, les aiguilles de tous les appareils se sont mises à bouger à l'unisson. S'il s'agissait de simples jouets, on avait des effets spéciaux assez cools. Les aiguilles dansaient d'avant en arrière et les petites boîtes de métal chantaient leur « ouh 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 » tout ensemble comme un chœur des colliers. Très bizarre, on les a éteintes. Nos instructions nous disaient de traiter tous les Vietnamiens comme des combattants. On les a tous tués. Il n'y eut guère de résistance à vrai dire. Si certains avaient des flingues, la plupart étaient des armées. Aucun ne riposta. Ils ne fuirent même pas. Ils restaient là, assis par terre, aglandés au soleil. Et on les a abattus là où on les a trouvés. Un bouleau sordide est très bizarre. Ça nous a angoissé encore plus que les détecteurs. C'était comme s'ils attendaient de mourir. Après avoir nettoyé le village, on ne savait plus quoi faire. On a donc rallumé un de ces détecteurs pour le promener dans les environs et voir ce qui s'y passait. Le détecteur s'affola devant l'une des plus grosses huttes au centre du village. On l'avait déjà nettoyé mais on y retournait. Il y avait un hôtel à l'intérieur avec des chandelles, des bouddhas, des panneaux dorés, avec des écritures bizarres dessus et toutes ces conneries. On s'est dit que peut-être un des bouddhas faisait déconner le détecteur mais non. La hutte était vraiment très chaude et étouffante même selon les critères épouvantables du Vietnam. C'était vraiment vraiment très humide là-dedans. Même les statues de bouddhas transpiraient. Leur visage était littéralement couvert de perles de condensation. Tout le monde avait remarqué qu'il y avait quelque chose d'étrange dans l'air. Quelque chose ne semblait pas aller avec la pression atmosphérique. Alors on a tout balancé, ramassé toutes les merdes et on les a foutues dehors. Bien sûr, quand on a soulevé la grosse plaque sur laquelle reposait l'hôtel, il y avait quelque chose en dessous. C'était un puits fait de chair environ 1m50 de diamètre et qui plongeait de bien 6m avant de se courber hors du regard. Quand je dis fait de chair, je veux dire c'était comme regarder dans la gorge de quelqu'un, un truc organique, humide et rougeâtre. On savait qu'il creusait des tunnels mais là, on ne comprenait même pas vraiment ce qu'on était en train de regarder. Ça respirait, la chair semblait vaguement frétillée et de l'air chaud sortait. Ça faisait comme si quelqu'un vous respirait doucement au visage, à vous en rendre malade. Il nous avait dit « Vous saurez quand vous verrez ». Eh bien, on avait vu et on savait. On a envoyé les coordonnées par radio et on a pris nos putains de jambes à nos cou. Thomas. On a perdu Thomas. Non, le son ne s'est pas lancé, c'était bizarre. J'ai lancé la fumée, le son ne passait pas. J'étais un peu en panique. Bref. Non, attends, et puis j'étais à fond dans l'histoire aussi. Ça, pour le coup, c'était... elle est incroyable. Celle, certains se souviennent de... Oui, vas-y. Je pensais qu'elle était plus longue. Non, je pensais qu'elle était un peu plus longue. Elle est en deux parties. On y reviendra tout à l'heure. Tout à fait. Pendant le débrief. Mais voilà, c'est à Marie Horty qui dit « Mais l'histoire elle ne dure pas encore un peu plus longtemps. J'avais le même souvenir. Mais bon, du coup, il y en avait d'autres. Bonsoir à tous ceux et toutes celles qui arrivent maintenant. Installez-vous, prenez une place au show. Faites attention, ça grouille un peu par terre. C'est normal. On a... Non, ça ne grouille pas. Ça ne grouille pas. J'ai levé mes pieds. Ça ne grouille pas par terre. C'est juste... Je suis désolé, pardon. J'oublie mes politesses. Donc, ça tremble un peu. La maison est sur vibreur. Bien. On aime Nine Mother, Nine Horse, Nine Trick. Comment imaginer regarder des nouilles sans problème de son à intervalles réguliers ? Alors là, pour le coup, c'était bon. C'est technique. On débriefera ça plus tard. On débriefera les bugs. Il faudrait faire une sélection débrief des bugs. On débriefera tous les uns après les autres. Très bien. On a beaucoup relevé le ououou aussi. Est-ce que tu peux le refaire ? Je ne me souviens même plus comment je l'ai fait. Tu peux juste relire l'intro Ça avait beaucoup marqué des gens L'intro ? Attends, je le retrouve Les petites boîtes de métal Chantez-leur Tout ensemble Comme un chœur des colliers C'est extraordinaire C'est trop stylé Comme les hou Exactement, c'est à ça que je pensais C'est vrai Les fameux médecins Histoire suivante Qui sera racontée par Qui donc ? C'est toi Thomas Merci d'expliquer la Pardon, mais tout le monde froussait Les froncs et les sourcils Le docteur Hou Déshonneur sur ta vache Thomas Mais c'est qui ? On débriefera Je l'ai, je l'ai Il n'y a pas de soucis Boulé, c'est à toi Chaque pays a ses monstres Ses démons On appelle ça du folklore On débat On analyse l'influence des mythes Sur un peuple Sur leur évolution On trouve ça charmant Amusant Mais on pourrait voir ça Sous l'angle biologique Chaque créature a un écosystème Et parfois, à l'autre bout du monde Vous allez peut-être rencontrer Quelque chose de nouveau Quelque chose Pour lequel votre langage N'aura pas de nom Cette histoire s'intitule La chose sortie de la mer Durant l'hiver 1987 Un matin Dans la préfecture d'Iwate Au Japon Un homme d'une vingtaine d'années Fut amené aux urgences De l'Iwate Kiritsu Ofunato Clinics L'hôpital de la ville D'Ofunato Le garçon était semi-conscient Mais très pâle Et très froid Il fut admis Et rapidement pris en charge Et ses jours ne furent pas en danger Mais rien ne semblait Expliquer ses symptômes Tous les tests d'alcoolémie De substances toxiques Revint négatif Il resta alité pendant une semaine Avec des pics de fièvre Soudain Sans qu'on puisse déceler La moindre infection Et il ressemblait Dans un état de somnolence Et d'hypothermie Dès que l'on tentait De l'interroger Sur les événements De la nuit Précédant son arrivée Dans le service Il avait été amené là Par l'un de ses amis Qui livra par la suite Ce témoignage à la police Puis sous forme de récits À la presse locale Qui ne révéla pas leur nom Nous fêtions la fin des examens Et nous avions décidé De partir faire une petite virée Pour fêter ça Ce n'était pas grand chose Juste lui Moi Son chien dans un van Sans destination précise Nous voulions juste voir la côte Au coucher du soleil Nous sommes arrivés Dans un petit village Coincé entre la montagne Et la plage Quelque part entre Oreille et Koishiyama Nous n'avions presque Plus d'essence Alors nous nous sommes Mises en recherche D'une station service Il y en avait une Mais elle était déjà fermée Nous avons tenté De faire le tour Pour aller frapper À la porte de derrière Il y avait un panier De bambou attaché là Je l'ai écarté J'ai sonné à la porte S'il vous plaît Nous avons besoin d'essence J'avais l'impression Que quelqu'un était là Mais cette personne Nous répondait pas Est-ce qu'il nous ignore ? J'espère bien que non Je ressonne J'ai appuyé sur le bouton Encore Et encore Et finalement Une ombre est apparue Derrière le verre Dépoli Qui êtes-vous ? Nous avons besoin d'essence On est fermé aujourd'hui Et pourriez-vous quand même J'ai pas eu le temps De finir ma phrase Il me coupe pas brusquement Non j'ouvre pas aujourd'hui Avant de s'éloigner Pour de bon C'est pour ça Que je hais la cambrousse Bon on n'y peut rien On va dormir dans le van cette nuit Et on fera le plein demain matin Tant pis Nous avons cherché un endroit Pour nous garer Et ce faisant Nous avons remarqué Une chose étrange Ce n'est pas que la station service Tout le village Tout le village semblait éteint Les rideaux des commerces baissaient Et à toutes les portes Pendaient des tamis Et des paniers de bambou Peut-être que c'est un festival Un peu calme le festival Dans ce cas non ? Au pied d'un petit temple Faisant face à la mer Nous avons trouvé un endroit Où nous garer Ce n'était pas grand chose Mais il y avait une balustrade Qui couperait un peu Le vent glacial Nous étions dans l'ombre Sous le portail Et n'ayant plus rien à faire Nous nous sommes enmitouflés Dans nos manteaux Et avons papoté Jusqu'à ce que nous finissions Par nous endormir Les aboiements du chien Nous ont soudain réveillés Il faisait encore nuit Et l'air était rempli D'une odeur épouvantable Comme de la viande crue Saignante Le chien hurlait Grognait Il découvrait ses crocs En direction de la mer Tous les poils du dos dressés C'était un gentil chien pourtant Nous n'arrivions pas à le calmer Malgré tous nos efforts Mon ami a tenté de voir Ce qu'il mettait dans cet état Sous la lumière de la lune La mer semblait différente Le vent était tombé Elle était plus immobile Qu'un lac Quelque chose semblait être En train de sortir de l'eau Au pied d'une jetée en bois Mon ami avait la voix Qui tremblait C'est quoi ce truc ? Je sais pas Au départ J'avais pris ça pour un gros tuyau Ou un tronc Qui se serait échoué sur la plage Mais ça ressemblait davantage À un gros serpent Qui se tortillerait Pour s'extraire de la mer Mais il ne semblait Étrangement pas Produire le moindre son C'était comme C'était comme S'il était fait de fumée noire Nous ne pouvions même pas voir S'il y avait un corps Quelque part La chose poussa un gémissement Et l'odeur de viande crue Devin encore plus oppressante Je dus me retenir Pour ne pas vomir La masse sombre Se sépara en deux Une partie se mit à ramper En direction du village Tandis que l'autre Replongeait dans la mer La chose semblait vouloir Regarder sous les volets Des maisons Et même S'ils ne pouvions pas Vraiment le distinguer Elle semblait avoir un visage Nous ne sommes pas spécialement froussards Mais nous étions tétanisés Un mot me revenait en tête Sans cesse Et sans raison Sinistre Je me disais Cette créature est sinistre Un regard Et vous vous sentiez paralysé Comme si une main glaciale Vous serrait le cœur Elle semblait regarder Avec beaucoup d'attention Les tamis accrochés au volet Et au bout d'un moment Passa à la maison suivante Allez on se tire d'ici La voix de mon ami M'avait soudain sorti De ma rêverie Je parvins à me ressaisir Et je tournais la clé Le moteur rugit Soudain Dans le silence Et la créature Se tourna lentement vers nous Merde ! Sans trop savoir pourquoi Mon instinct de survie Me hurlait De ne pas la regarder dans les yeux Je la voyais droit devant moi J'écrasais l'accélérateur Et le van bondit Hors du parking A l'arrière Le chien se mit à gémir A suffoqué Et il tomba sur son flanc Taro ! Cria mon ami Il se retourna J'entendis sa respiration Se bloquer dans sa gorge Abruti ! Le regarde pas ! Je l'attrapais par l'épaule Et je fis de mon mieux Pour le forcer à se rasseoir Son visage était parcouru de spasmes Ses yeux regardaient dans le vague J'étais tellement terrifié Que je pleurais comme un enfant En écrasant l'accélérateur Toujours plus fort Nous avons continué Sur plusieurs kilomètres Jusqu'à ce que le moteur Tousse et s'arrête A court d'essence Et nous avons attendu le matin Je n'ai pas fermé l'oeil de la nuit Et mon ami était à peine conscient Quand le jour s'est levé Nous avons enfin pu être secourus Et je l'ai accompagné à l'hôpital Le chien était comme fou Il ne tenait plus debout Il hurlait Il mordait Quiconque s'approchait La gueule pleine d'écume Ils ont dû l'abattre La presse locale enquêta Mais rien ne permit De corroborer cette histoire Les gens du petit village en question Par l'air juste de tradition locale Les paniers de bambou Les tamis sont courants Dans ce coin du littoral La légende veut qu'on s'en serve Pour éloigner les yokai Par un soir d'hiver Au milieu de nulle part Il est plutôt courant Que les commerces ferment tôt En plus Un auteur japonais Du début du XXème siècle Yanagita Kunio Évoque d'ailleurs ce folklore Dans un recueil de contes Où il est question de kappa Une créature malfaisante Vivant dans l'eau Et de malédictions Touchant tous ceux qui se retournent Pour regarder l'océan Le livre s'intitule Tono Monogatari Pardon Ou les légendes de Tono En hommage à la petite ville Où il les a réunis Petite ville se situant Dans la préfecture d'Iwate A moins de 20 km de la plage Où les deux malheureux Avaient gardé Garé leur van cette nuit là Quand c'est marqué Camping interdit C'est marqué Camping interdit Les gens se gardent n'importe où Et ils espèrent Que ça va bien se passer On avait dit Pas les chiens Là je pense que Ouais 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 Les gens dans le chat Tu vois Les humains Tu peux vraiment En tuer par paquet de douze Les déchiqueter Mais les chiens Si tu touches à un chien Tout le monde Se met à râler Dans le chat C'est vulgaire C'est vrai Je suis d'accord Mais c'est normal Ils ont rien demandé Nous on a cramé la planète Tout va bien Mais bon les chiens quand même Les chiens C'est pas sympa Voilà J'ai mal pour eux On s'en fout du monstre Pourquoi il a tué le petit chien Mais parce que le chien Il les a regardés dans les yeux Dommage Ah je dis pas que c'est de sa faute Attention il pouvait pas savoir Pas les chiens Pas les chats Pas les animaux Marpouille Les moustiques non ? Ah les moustiques oui Au moins les moustiques A partir de quelle taille ? Ouais les moustiques oui C'est ça Ah bah attends Les moustiques Il y a plusieurs tailles de moustiques ? Non mais je parlais des animaux D'une manière générale Est-ce qu'on peut avoir une échelle ? Est-ce que du genre Un très très gros moustique C'est plus grave Qu'un tout tout petit chien ? Je sais pas Je sais je Je suis jamais posé la question Il y a une vraie question Il y a une vraie question Qui se pose Mais on va pas la On va pas la poser là Mais c'est vrai que Par exemple pour Non on va pas la poser On la posera pas On ne la posera pas les chiens aussi La question se pose pour Les araignées notamment Mais on ne la posera pas Il nous fait exprès Waouh Thomas C'était cold Je sais J'ai hésité à lui dire Bouge toi les oreilles J'ai dérapé Je suis désolé Je suis désolé Bien Histoire suivante Alors pour l'histoire suivante Je crois qu'il va falloir S'équiper Non Ah bon Ah non On n'y est pas encore Pardon Je croyais qu'on était sur l'autre C'est l'après Je vous rappelle que Alors j'ai pas noté Tous les endroits Où on met des trigger warning N'hésitez pas à me le dire Comme ça je les affiche Et là Comme ça Là non Pour que tout le monde soit Là non c'est bon D'accord Très bien Parfait Eh bien C'est quand vous voulez Il y a un truc Avec les enfants Parfois ils disent Des choses étranges Et absurdes Ils ont des amis Imaginaires Et peuvent parler Des heures avec eux Ils s'inventent des mondes Voient des choses Qui ne sont pas là Ou que nous ne voyons pas Certaines fréquences sonores Sont inaudibles aux adultes Mes neveux Ados Râlent Quand j'allume Le poste cathodique De ma vieille PS1 Parce que les sifflements De l'appareil Leur font mal aux oreilles Moi J'entends rien Peut-être qu'enfant On capte encore davantage Et qu'on apprend À filtrer Avec l'âge Il y a vraiment un truc Avec les enfants Cette histoire s'intitule Lisa Castillo Je vois des gens Qui sont morts Tout le monde se souvient De cette réplique Du gamin flippant Dans le sixième sens Lisa C'était un peu Cet enfant Née en 1984 Dans le Wisconsin La petite Lisa Castillo A très vite inquiété De ses parents Dans son livre Seeing Ghost Sorti en 1992 Sa tante Annie Trainman Dresse un portrait Assez terrifiant De la fillette Il nous a fallu De temps en temps Elle avait un petit sursaut Puis éclatait de rire Comme si quelqu'un Penché au-dessus du lit Lui avait soudain Fait une grimace J'ai prononcé son nom Elle a tourné la tête Vers moi un instant Elle a pointé du doigt L'espace vide Au-dessus de son berceau En babillant Apparemment ravi Puis a repris son manège La petite Lisa Va continuer à grandir À Marshfield Et devenir encore Plus inquiétante En grandissant C'est une enfant solitaire Peu intéressée Par le monde Qui l'entoure Et que les autres enfants N'acceptent pas vraiment Ce qui est assez peu étonnant Quand on sait que Du haut de ses 4 ans Elle explique parfois Que Sally Son amie imaginaire Est en prison Parce qu'elle a décapité Sa mère Dans un autre extrait du livre Annie Trainman En dit davantage Sur les visions macabres De sa nièce Ce qui était déstabilisant Avec Lisa C'est qu'elle pouvait évoquer Toutes ces horribles choses Sans sourciller Ce n'était pas Une enfant effrayée Qui raconte ses cauchemars Elle parlait de mort Et de mutilation Aussi naturellement Que si elle parlait Du repas de midi Ou des fleurs du jardin Un jour où nous étions Attablés avec son père Elle est entrée dans la pièce Et lui a dit Avec tout au plus Un peu d'agacement dans la voix Papa Quand est-ce qu'on peut enlever Ce garçon qui pend Dans mon placard Quand mon beau-frère Lui a demandé Ce qu'elle voulait dire Elle s'est mise à parler D'un adolescent Pendu par le cou Avec sa ceinture Dans le placard De sa chambre Nous l'avons raccompagnée À l'étage Pour lui montrer Que le placard Ne contenait bien Que ses vêtements Et elle nous a répondu Un peu contrarié Qu'il n'était là Que quand elle était Toute seule Parmi ces autres Mots d'enfant Notables On trouve en vrac Répertorié Dans le livre Un soir où elle était seule À la maison Avec sa mère Maman Qui est cet homme Sur le plafond ? L'ombre homme L'ombre L'homme ombre Continue à me parler Depuis ma fenêtre Il y a trois enfants Enterrés dans le jardin Ils m'ont dit Où on pouvait les trouver Quand elle avait quatre ans Elle a réveillé son père Au milieu de la nuit Et lui a demandé Si elle pouvait dormir Entre lui et sa mère Parce que La vieille femme À la fenêtre Était méchante Avec elle Sans raison Maman Il y a un garçon Couvert de sang Dans ma chambre Et il refuse de partir Maman Pourquoi la dame du cimetière Est assise dans ma chambre ? À cinq ans Elle aurait déclaré à sa mère Tu sais Je crois que je me souviens Être sortie de ta zézette Toujours est-il Que la pauvre Lisa Avait du mal à s'intégrer Dans sa communauté Comme l'évoque encore Annie Lisa ne s'est jamais montrée Agressive ou méchante C'était une enfant douce Silencieuse et serviable Elle semblait Simplement Incapable De différencier Ce qu'elle voyait Du monde réel Et personne n'a vraiment Cherché à mettre Ses dires à l'épreuve Je n'imagine pas Mon beau frère Se mettre à creuser Le jardin À la recherche De squelettes d'enfants Ne rien trouver Aurait confirmé De manière Trop définitive Un problème Que ses parents Voulaient ignorer Y trouver quelque chose Aurait été bien pire Bref Il était plus facile De mettre Tous ces étranges dialogues Sur le compte D'une imagination Débordante Et d'un esprit rêveur En revanche Pour les gens En dehors de la famille Il était moins évident D'apprendre à gérer Une fillette Qui au milieu D'une lecture Allait Brutalement Fermer son livre Pointer L'encadrement Vibre du Pardon L'encadrement Vide d'une porte En hurlant Toi Tu sors d'ici Tu as assez Tué de monde Les parents De Lisa Vivaient assez mal La notoriété Grandissante De leur fille Et la sortie Du livre Attira Beaucoup de curieux Rendant Impossible Une vie normale Pour elle Furieux après Annie Ils tentèrent De faire interdire Le livre Mais le mal Était fait Et bientôt Boîte-lettres Et répondeurs Téléphoniques Saturèrent de messages De journalistes D'experts De curieux Et de pauvres gens En détresse Cherchant à joindre Un défunt Jetant l'éponge La famille déménagea Coupa les ponts Avec la sœur indélicate Et ne fut plus question De cette petite fille De huit ans Qui parlait au fantôme Annie quant à elle Continue sa carrière De journaliste Dans la presse régionale Et dit sincèrement Regretter D'avoir exposé Sa nièce Au pays entier Je sais que j'ai causé Beaucoup de souffrance À Lisa Et à ses parents Et j'en suis désolée Mais je pensais Sincèrement Que ce récit Pouvait inspirer les gens Parce que finalement On avait peut-être là Une vraie clé Pour répondre À des questions essentielles Comme Ce qu'il advient de nous Après la mort Et nous éclairer Sur ce qui se trouve Peut-être Au-delà des limites De notre monde matériel J'espère que Lisa Comprendra un jour Ce qui a pu me fasciner Et m'exciter Autant chez elle Et qu'elle me pardonnera Rien n'est moins sûr Quand on sait Que la dernière phrase Que celle-ci a dit À sa tante était Tu sais Tu serais Beaucoup plus jolie Si tu étais morte Dans notre cave Les enfants Les enfants sont Formidables Faites des enfants Désolée pour l'interruption Les gosses Ça t'inquiète pas Tu veux dire Qu'il y a un bug Au nouille rampante Ça je suis Ça serait hyper bien Il n'y a aucun souci T'inquiète Non ça a fait Ça a fait une pause dramatique Ça serait hyper bien Le crossover Tu sais Enfant posséder Avec Jacques Martin Tu serais plus jolie Enterrée dans ma cave Les enfants sont Formidables On l'applaudit J'ai vu un tweet Passer aujourd'hui Qui disait S'il y a un démon Qui possède des corps Qui un jour Se met à posséder Mon corps La seule chose Que j'ai envie de lui dire C'est franchement Vas-y Prends le relais Fais le ménage Ça m'a Ça m'a un peu ému J'ai trouvé ça Un peu nignon C'est pour ça que Je pense qu'on n'est pas possédé Enfin moi surtout J'aurais l'impression Le démon qui viendrait me posséder Il aurait l'impression D'avoir forcé une serrure Et de se retrouver dans une deux chevaux Ah non non Je n'ai pas là On m'avait dit Alors On m'avait dit Que c'était quand même intéressant Comme truc Je sens que c'est Bon ça Pas de sport depuis six mois Je le vois Moi j'ai possédé Là c'est là Vraiment J'en ai possédé des décors à la con Mais alors celui-là Je me casse moi Allez Très bien Est-ce qu'on passe à l'histoire suivante Écoute on est chaud Oui Laisse moi juste ouvrir mes intros Voilà Un fantôme qui ferait ça On pourrait leur dire Bonne chance avec les impôts Et les miens Je te laisse tirer l'Ursaf Tous les humains En fait Ils sont complètement démissionnaires Ouais possédez nous Là on n'en peut plus Il y a Paul M37 Qui dit Le démon Il y a Paul qui dit Non mais pour vous Vous possédez Ça fait 5000 euros minimum En dessous je ne fais pas Je suis désolé Enfin je me respecte J'ai un peu des J'ai un tarif Moi je ne fais pas ça gratuitement À partir d'un certain niveau Imagine un démon te possède T'es tellement pas en forme Que la première chose qu'il fait C'est du sport Jésus 3000 Tu te réveilles un matin T'es en train de faire Des jumping jacks Et tu ne comprends pas pourquoi C'est le démon Excellent Bon allez Très bien Enchaînons On va parler d'espace L'espace Est la frontière ultime Au delà de notre atmosphère Tout nous est hostile Il n'y a plus d'air Plus d'eau Le soleil sans filtre Brûle comme une torche Et pourtant les ombres Dans les ombres Le froid absolu règne Au delà de notre planète On n'a jamais trouvé de vie On n'a jamais vu de traces d'autres Qui nous chercheraient Comme nous les cherchons Il n'y a Que le silence Cette histoire s'intitule Musique lunaire Plusieurs décennies après l'alumissage De la mission Apollo 10 La NASA a rendu public en 2008 Des documents d'époque Parmi eux il y avait la retranscription D'une conversation entre les astronautes Au moment où ceux-ci passaient De l'autre côté de la lune Point astronomie La rotation de la lune Est parfaitement synchronisée Avec sa révolution Ce qui fait qu'elle nous présente Toujours la même face Il a fallu attendre longtemps Pour connaître le visage De la face cachée The far side en anglais A ne pas confondre avec la face sombre The dark side of the moon Qui représente juste la nuit Sur la lune La face cachée reçoit autant de lumière Que la face visible Juste nous On ne la voit jamais En revanche Quand on est de l'autre côté de la lune La terre est cachée complètement C'est donc le silence radio total C'est une période stressante Pour les astronautes Qui n'ont aucun moyen De communiquer avec le sol A ce moment là C'était la première fois Que des humains Passaient comme ça De l'autre côté de la lune Et ils s'attendaient A être plongés Dans le silence Au lieu de ça Ils entendirent Des choses étranges Voici une retranscription Des sons Co-entendus Les membres d'équipage Eugène Cernan Et John Young Et le discours Qui sont suivis Cette musique Semre venir du fond de l'espace T'entends ça ? Des sifflements Un peu aigus ? C'est... T'entends ? Ouais T'entends un sifflement aussi ? Ouais On dirait On dirait Un genre de musique spatiale Je demande ce que c'est Ouais Depuis plus tard C'est revenu silencieux C'est bizarre Tu crois qu'on devrait leur en parler ? Je sais pas mon pote Faut qu'on y réfléchisse J'ai pas la moins d'idées De ce que c'était Al Warden Commandant du module de pilotage Apollo 15 A déclaré Quand vous passez du côté caché Vous perdez tout contact avec la Terre Y'a des dumpers Des enregistrements qui sont faits Et mis en attente Avant d'être renvoyés Quand le contact est rétabli La NASA peut garder pour elle Toute information Si elle juge que c'est dans l'intérêt du public Et entendre soudain des sons là-bas Me terrifierait sans doute Les astronautes sont entraînés A reconnaître les sons Que peuvent produire des interférences La logique me ferait dire Que si c'était rien de reconnaissable C'est que c'était Quelque chose d'autre Je pense qu'il y a une cause Très claire à ces bruits Mais nous ne l'avons pas Encore découverte Science Channel S'est rendu à la NASA Et lors des interviews Nous affirme que Cesson n'était pas Un accident isolé Ils ont surgi A plusieurs reprises Pendant une heure C'était pas une erreur de mesure Ou encore Aucun des astronautes N'a témoigné en public Mettez-vous à leur place Ils étaient terrifiés Au moindre doute Sur la confiance Qu'on pouvait accorder A leur déclaration Ils auraient pu être Interdits de vol pour toujours Alors qu'ont-ils fait Ils sont restés silencieux Des années plus tard Des enregistrements de Saturne Jupiter ont montré Que des interférences Des champs similaires Des drones Mais ceux-ci n'expliqueraient pas Ce qu'ont entendu Les astronautes La Lune était dépourvue D'atmosphère Et n'ayant pas De champ magnétique Il était impossible Techniquement D'entendre La moindre chose Bon Attendez Du coup Je l'aime bien Celle-là J'aime bien ça aussi Alors déjà Ils ont bony la Lune J'aime J'aime beaucoup ça Cette histoire-là J'ai essayé de retrouver Des sons qui s'en rapprochent C'est pas évident à faire Parce que c'est pas vraiment Des champs C'est plutôt des drones Mais les drones Ça rend pas très bien Bref Bon écoutez Ces témoignages-là Sans aucune mesquinerie On pourrait demander Au public Ce qui était le mieux Si c'était ton Ou mon Ah oui Tout à fait Moi je vote pour le Parce que mon Il était pas top Voilà Il était pas bien fait C'était moi C'est un drone Toi y'avait un rythme Toi y'avait un rythme Je crois qu'ils ont vraiment aimé Le ou Yes Oui il était très Attention parce que Attention Il n'y a pas de concurrence Vous êtes en train de comparer C'est vrai Un bruit surnaturel Avec un drone Qui a un peu Evidemment Evidemment Mais je ne vote même pas pour moi Au bout d'un moment Ce n'est pas la même catégorie J'avais juste besoin d'amour Je suis pas dans cette catégorie Ouais je comprends Pas facile la vie Après tout Ton récent crowdfunding A peine dépassé les 1500% Pas encore dépassé les 1500% Non on en est à 1100 Oh Oui C'est tout Bon évidemment C'est médiocre J'essaie de faire poker face Alors qu'à l'intérieur Je suis déjà en train de danser Sur un yacht C'est médiocre C'est médiocre Seulement 1100% Aichling Mais je suis d'accord C'est nul Nul Du coup si quelqu'un veut Remettre le lien dans le chat Histoire de Peut-être Voilà Bon je pense que vous avez tous Vu le truc passer Mais quand même Mais remettez le lien dans le chat Bien Voilà pour La lune On va peut-être redescendre sur terre Un petit peu Mais oui Et si on faisait travailler Un peu les invités Je vais Nous allons enchaîner Alors là pour le coup Oui Alors attendez Parce que du coup Je me demande Si là dessus Il n'y a pas un petit truc à faire Je fais un petit point Parce que Hopé tu m'avais dit Que le trigger warning C'était à quel moment Que tu voulais le mettre C'était pas sur celle là Je crois Si 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 Je t'avais envoyé des petits À quel moment C'est-à-dire ? Bon petit trigger warning Alcool et suicide Voilà Je vous le mets D'accord L'affiche Juste histoire C'est bon C'est Je vous l'affiche Et puis Écoute Boulay c'est à toi Écoute Pourquoi Avons-nous peur Des clowns Ils sont pleins de couleurs Veulent apporter de la joie Nous faire rire Qu'est-ce qui fait Qu'on est parfois Mal à l'aise Devant eux Est-ce que c'est parce Qu'on sait que c'est un rôle Et que derrière les rires Et les tartes à la crème Il y a des yeux Bien humains Qui nous observent Et nous évaluent Est-ce parce que Le maquillage Est-ce 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 que le maquillage Ou est-ce tout simplement Parce qu'il Il joue la folie Et qu'on n'aime pas Avoir quelqu'un De trop imprévisible En face de nous Surtout s'il rigole très fort Cette histoire S'intitule Zozabi le clown A sa grande époque New Brighton Près de Liverpool Avait pas moins De sept théâtres Dont celui Qu'on appelait Le floral Pavillion Il avait ouvert Ses portes En 1913 Et il est le dernier Encore ouvert A ce jour Un vieux théâtre A toujours Ses fantômes Et celui-ci N'y fait pas exception L'un des plus célèbres Est celui De Zozabi Le clown C'est une histoire Tragique Rendue encore Plus effrayante Par le fait Que l'homme Fût un clown Né en Tchécoslovaquie Frédéric Zozabi Dont le vrai nom Est inconnu S'inspirait Du célèbre personnage Français de Pierrot Mêlant pantomime Et élément De la comédia Del arte La marque De fabrique De Zozabi Était un maquillage Comprenant un nez Immense Et pointu Souvent peint En rouge En tchèque Zozbé Est un dérivé D'une expression Signifiant Grand nez D'où le nom De scène Du clown Quand Zozabi Fit son apparition Au floral pavilion Au début des années 20 Il était déjà Un peu sur le retour Déprimé Et sous l'influence De plusieurs substances Zozabi Ne laissa pas Une grande impression De par ses performances Il était vieux Et sans originalité On raconte même Qu'il aurait manigancé De lancer sur le public Un seau d'essence Pour le brûler vif Cependant Le directeur Aurait eu vent De ses projets Et l'aurait fait arrêter Avant qu'il ne puisse Les mettre à exécution Le pauvre Zozabi Finit à l'asile De Lancashire Il mit fin à ses jours En 1929 Depuis Des spectateurs Et le personnel du théâtre Affirme avoir vu Roder son fantôme Certains disent L'avoir vu en coulisses D'autres prétendent Qu'il déambule parfois Dans les ailes latérales Pendant les spectacles La plupart des témoins Remarquent surtout Son grand nez emblématique Pointu Et peint en rouge vif Mais Zozabi Ne se contente pas Du floral pavilion Oh non Beaucoup d'enfants Affirment avoir entendu Un étrange rire hystérique Pendant la nuit Réveillés en sursaut Ils disent avoir vu Quelques secondes Un clown translucide Dans leur chambre Les fixer du regard Avec un grand sourire Certains enfants Décrivent un long nez tordu Ainsi que des orbites Vides et noires Les adultes Qui accourent à leur cri Affirment avoir trouvé La pièce Baignant dans une odeur Poisseuse Et écœurante Certains pensent Qu'il s'agit de l'odeur Du fluide D'embaumement D'autres témoins Ont parlé d'un clown Parfaitement visible Se balançant D'avant en arrière Et les pointant du doigt En hurlant de rire Dans cette version Le clown A les yeux injectés De sang Et cernés de noir Selon le site Liverpool Echo En octobre 2010 Kelly Une femme D'une quarantaine d'années Emménagea dans la maison À côté de celle Où avait vécu Zozabi Elle raconte que Pendant la nuit Elle sentit quelque chose Bouger sur son matelas Se retournant doucement Elle se rendit compte Qu'un homme Était couché à ses côtés Lui tournant le dos Il portait un costume violet Une fraise de soie blanche Et un petit chapeau conique Il tressautait Comme s'il était en train De se retenir de rire À une bonne blague Horrifié Kelly recula brusquement Tomba et roula par terre Se rua hors de la chambre Dévala les escaliers Et sortit sur le seuil Pieds nus Et en pyjama Quelques instants plus tard Elle vit une silhouette Descendre à son tour En glissant sur la rampe Et partir vers l'arrière De la maison Elle rentra prudemment Et appela la police Qui ne trouva Aucune trace D'effraction Toutes les portes Et fenêtres Était fermées Il n'y avait Personne Dans la maison Quelques nuits plus tard Elle fut à nouveau Réveillée Par une odeur lourde Et écœurante Qui planait Dans sa chambre Elle dut aérer Plusieurs heures Avant De s'en débarrasser Kelly raconte Que depuis Elle ne va Plus jamais dormir Sans serrer Une bible Contre elle Le dernier volume De Haunted Liverpool La très populaire série De Tom Sleeman Est maintenant disponible Sur Amazon Pour le prix de 6 livres 99 J'aime bien Que tu aies lu La pub A la fin Je n'avais pas pensé Je devais lire la pub On m'a dit oui Alors j'ai fait Let's go la pub Ah bon ? Merde Alors oui Non j'avais dit Il n'y a pas besoin De dire Amazon Donc voilà Vous pourrez trouver C'est en anglais Je précise Le contenu De la conversation Exact On n'est pas obligé De mentionner spécifiquement Amazon Evidemment Il y a d'autres sites Qu'Amazon Pour acheter Des livres Et après La discussion Disait si on peut Dégager Amazon Dans l'histoire Ou même pas que Dans l'histoire Je suis chaud Oups Je n'ai pas bien compris Le message Mais bien voilà Ah non mais il n'y a aucun problème Il n'y a aucun problème Attention à ce que vous dites On est sur Twitch C'est vrai Je crois que Jeff Bezos On ne sait jamais On ne sait jamais J'espère J'espère Mais non il est dans l'espace Ça n'a pas suivi Ah pardon Ah oui c'est vrai Dans sa bise Il écoute de la musique Comme on l'appelle Il écoute des brrrrr Dans l'espace Dans la bise Toca métal Tout J'avais pas peur des clowns Mais ça c'était avant Contre pub Ne commandez pas Chez les femmes guerrières Ou Ah oui Bah oui Ohlala Ou ne commandez pas Dans des fleuves Dans lesquels il y a des piranhas Voilà Je me permets Salut j'ai dit Je ne t'ai même pas dit bonjour D'ailleurs Du coup si la coulrophobie existe Est-ce que ça veut dire Que la coulrophilie existe Oui Ce sera peut-être un autre C'est ce que j'allais dire A mon avis Faut pas le taper C'est ce que j'allais dire Après franchement Si vous cherchez sur des viandards Je suis certain Je suis certain Que vous allez trouver des choses merveilleuses Et j'ai déjà Extrêmement hâte Mais alors Tout en revanche Les bruits Qu'on fait des jumpscares Mais j'ai J'ai failli te tuer Vraiment J'ai sursauté Je l'attendais pas celui-là Le Le rire Le rire A la fin Ah ouais Non du début Pendant l'histoire Pendant l'histoire On l'a entendu Oui J'ai J'ai hésité à le lancer Pendant l'histoire Je l'ai arrêté au milieu Et puis finalement C'était suffisant C'était l'angoisse Il n'y a que mes chats Qui ont le droit De faire des jumpscares Dans cette émission C'est vrai C'est vrai Et pour le coup Ils sont plus en tant qu'il Donc je me suis dit Que j'allais quand même Prendre le dessus Puis bon Une histoire de clown Ça fait toujours plaisir Gros bisous A Smissou Bat Nodray Et C'était Trick Pat Merci beaucoup Les gens Pour les subs Vous êtes des sucres Que j'ai envie d'étaler Sur la tartine De bonheur Qu'est la vie C'était 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 Bien Oui Elle partait bien Elle s'est écrasée Comme une merde C'est un peu La résumée Finalement De toutes mes Capacités culinaires Je prononce cette phrase En regardant la prochaine histoire Qui nous attend Boulet Est-ce que c'est une suite C'est une suite Un spin-off Je vous disais tout à l'heure Que les états Ont tous leurs secrets Les états Ont tous leurs secrets Et Je suis sur la mauvaise Ligne Les Etats Ont tous leurs secrets Et quand le silence Se brise Il est bien souvent Beaucoup trop tard Il n'y a plus qu'à condamner Trop tard Et jurer de prendre des mesures Trop tard Pour s'assurer Que les limites odieuses Qui ont été franchies Ne le soient plus jamais Jusqu'à ce qu'elles le soient À nouveau Cette histoire S'intitule Nine mother Nine horse Nine eye Nine Nine Nous l'appellerons Neuf Tout à fait C'est un autre message De ce mystérieux membre Du forum Reddit Publié en mai 2016 Donc Qui se présentait comme Nine mother Nine horses Nine eyes Nine Et qui a donc Pendant plusieurs mois Posté Des récits D'expériences Que La CIA Et d'autres organismes américains Auraient conduit Pendant les années 70-80 L'empaquetage N'était certainement pas une chose À laquelle nous nous attendions Ça changea notre perception De ce qui se passait exactement Nous pensions que les interfaces de chair Étaient juste des sortes de tuyaux Qui reliaient un endroit à un autre Peut-être dans une autre dimension Dans une autre forme de magie Mais quand le premier sujet revint empaqueté Nous avons réalisé que À vrai dire Je ne sais pas trop Ce que nous avons réalisé Nous avons réalisé Pour la millième fois Dans nos expériences Sur les interfaces de chair Que nous étions en présence De quelque chose Qui nous dépassait Complètement C'est pour ça que je parle de magie Ces choses dépassent Tant notre entendement C'était vraiment comme fricoter Avec une sorte de magie noire Le premier sujet À nous revenir empaqueté Était une fillette de 8 ans Que nous avons appelée Jingles On avait donné aux enfants Des noms de chiens Pour tenter de les déshumaniser Pour évacuer la culpabilité Nous suivions là Les instructions des psychiatres De la CIA Mais ça n'a pas trop fonctionné On se sentait tous Comme des merdes Mais quel choix avions-nous ? Pouvions-nous juste Ignorer les interfaces de chair Ne pas les étudier ? Peut-être Mais comprenez bien Que les soviets Les étudiaient aussi Ça bousculait toute l'équation S'ils avaient Enfin bon Les questions éthiques Ont été débattues Jusqu'à la nausée Ce qui est fait Est fait On a largué la bombe Sur Hiroshima On a donné des couvertures Aux indiens Et on a envoyé des enfants A travers des portails Tout ça Fait partie de l'histoire Quoi qu'il en soit Nous avons envoyé Jingles Dans l'interface de chair Et quelque chose Est ressorti Deux minutes plus tard Ce qui est plutôt long Pour une interface C'était un grand sac De matière organique Parcourue de veines Qui ressemblait vaguement A un poumon humain D'environ 1m20 Nous l'avons passé au rayon X Et en voyant le squelette A l'intérieur Nous l'avons ouvert Bien sûr Jingles était à l'intérieur Nus et couvertes de sang Sans plus aucun cheveu Sur la tête Il y avait un cordon ombilical Attaché à son nombril Et relié à une sorte De placenta Nous avons eu un conflit Avec les chirurgiens Qui voulaient lui faire du mal Ce n'est que plus tard Que nous avons compris Que son sang Enfin le sang du sac Contonnait de fortes concentrations D'un composé De type inconnu Semblable au LSD Celui-ci était absorbé Par la peau Le placenta Était comme une usine A LSD Pompant dans son corps Des millions de doses Ce type de mixture Tend à rendre très violent Nous avons donc enfilé Des tenues de protection La peau de Jingles Était parfaite Comme celle d'un nouveau-né Pas de pli à l'arrière du cou Pas de pli dans les paumes À part les principaux Elle avait toujours La forme d'une fillette De 8 ans Mais elle avait l'air Beaucoup plus Neuve Nous lui avons fait passer Une IRM Et avons constaté Que ses os Était encore sous-développés Comme si elle venait de naître Nous nous sommes demandés Si nous avions affaire À Jingles Ou à une sorte de clone Mais quelle sorte de mécanisme Aurait pu créer ce clone Et pourquoi Après quelques jours En observation Elle finit par se réveiller Nous n'étions pas sûrs Que son esprit Était toujours là Peut-être avait-elle été Nettoyée Nous avons donc attendu Et avons posé des questions Au début Son comportement Était celui d'un nourrisson Elle se contentait De sourire De gazouiller Et de remuer les mains C'était assez étrange De voir ce comportement Chez une fillette de 8 ans En fait Tout était assez étrange À regarder Sa peau Si pure Si fraîche Elle avait l'air Absolument d'un ange Je... Enfin bref Après un temps Elle se mit à babiller Prononçant quelques phrases courtes Elle semblait passer En l'espace de quelques heures Par tous les stades du développement Dès qu'elle fut en mesure De nous comprendre à nouveau Nous reprime l'interrogatoire Qui était-elle ? Elle nous donna son nom Elle connaissait son passé Ce n'était pas juste Un clone vide Qu'elle fût ou non La fillette originale Elle en avait en tout cas L'esprit Alors nous lui avons posé la question Dont nous attendions tant la réponse La question qui nous avait taraudé Toutes ces années La question qui nous avait poussé Fille de notre humanité Et de notre morale A envoyer une enfant Dans la gueule béante D'un dispositif de mort Qu'as-tu vu ? Qui a-t-il De l'autre côté ? Son expression se fit songeuse Elle était une enfant Tellement réfléchie Et brillante Nous l'avions choisie Pour son intelligence Si jeune Et si brillante Et nous l'avons jetée dans Bref Elle réfléchit à la question Et il sembla alors Qu'elle allait finalement donner une réponse La vraie réponse Je me souviens de la tension De l'attente dans la pièce Ça ne ressemblait à rien De ce que j'avais pu vivre avant Ou de ce que j'avais pu vivre Ou de ce que j'ai pu vivre depuis Rappelez-vous J'ai quitté le programme ce jour-là Je n'ai donc pas pu interroger Un autre sujet Elle nous raconta Dans la chambre J'ai commencé à me sentir fatigué Le tout a changé Et J'ai su ce que j'avais vu Je l'avais vu avant Je me suis dit C'est comme dans la chambre De la maison de mamie La chambre calme Nous lui avons demandé Ce qu'elle entendait par là Elle répondit avec ses mots Ses derniers mots Avant qu'elle ne cessât Simplement de vivre Et resta ainsi Assise Morte Avec ses yeux Encore fixés sur nous Elle dit Venez Entrez dans ces sables jaunes Oh les grand-mères Nope Terrible Il y a beaucoup de nope Nope Au secours Wow Voilà voilà Qu'est-ce qu'on a d'autre On a mamie Au pécrot dans le chat Qu'on embrasse Mamie Une immoque qui hurle Ok Pour Chetty Mamita Pour le Gabi Non Pour Goupil Bref Voilà La bonne ambiance Éco-radio De la bonne ambiance Ici ce soir Ouh Ouh Évidemment en hommage Ouh De boulet de tout à l'heure Donc Encore une fois On débrieferra Cette histoire derrière Mais c'est vrai que ça C'était quand même Une des meilleures De la nuit originale Pour le coup C'était vraiment Lourd On parlera dans le débrief Rapidement Tout à fait On va tout débriefer Oh là là oui Alors on est pour le coup Dans les temps Peut-être une chance Qu'on ne finisse pas Une heure du mat' Cette fois-ci Il nous en reste trois Dont une qui est assez longue On n'est pas en zéro Le houhou de boulet Pardon ça fait Iris Alpha Qui dit Le houhou de boulet J'ai rigolé Parce que je Je te vois maintenant Avec des oreilles De chaton Et des fringues De gothic lolita Et ça me fait Et je trouve que ça Le va vachement bien Donc Pardon Histoire suivante Qu'est-ce qu'il s'est passé Qu'est-ce qu'il s'est passé Est-ce que j'ai raté quelque chose Au Pécrotte a rigolé Donc pour moi c'était bon C'était une victoire Demon Demon Eye On va enchaîner Voilà C'est qui ça C'est Sherry Crime Oui c'est moi Alors J'ai vérifié J'ai l'histoire entière Très bien La plupart des histoires de fantômes Surviennent dans des endroits Où une personne se sent vulnérable On a peu de récits de ce genre Chez des familles heureuses Qui vivent dans une petite maison au soleil Qu'ils adorent La plupart du temps Démons, monstres et esprits Nous effraient Quand nous sommes seuls Dans des endroits trop grands Trop sombres Ou trop couverts Peut-être Parce que Nous ne nous y sentons pas en sécurité Ou peut-être justement Parce que Démons, monstres et esprits Savent Quand nous ne sommes pas en sécurité Et que c'est là Qu'ils se manifestent Cette histoire s'intitule Demon Eyes Cette histoire est moins la mienne Que celle de mes enfants Mais comme ils ont respectivement Un et trois ans Je me permets de la raconter à leur place Ça fait deux ans que nous habitons Dans cette maison Et Dieu merci Nous la quittons cette semaine C'était une vieille propriété Appartenant à ma tante Où elle vivait avec ses trois filles Il y avait trois chambres Le long d'un corridor Occupé dans l'ordre Par Mon fils Puis ma fille Et enfin moi-même Petit détail La fille de ma tante Qui devait avoir huit ans Quand sa mère nous a cédé la maison Refusait D'approcher La chambre du milieu Elle n'y jouait pas N'y dormait pas Et disait que cette pièce Était creepy Quand nous avons emménagé Mon fils avait un an Et j'étais enceinte de ma fille Nous l'avons installée Dans la chambre du milieu Pour qu'il soit au plus près de nous Nous avons fini par remarquer Sans en tirer aucune conclusion Qu'il se réveillait tous les soirs A 9h30 Pile Et se mettait alors à hurler Jusqu'à ce que nous le prenions Dans le lit avec nous Avance rapide Ma fille a six mois Nous la mettons dans la chambre du milieu Et installons mon fils Dans la chambre du fond Aussitôt Il arrête de se réveiller la nuit Et nous en concluons Qu'il a enfin cessé D'avoir des terreurs nocturnes Mais quelques mois plus tard C'est au tour de ma fille De se réveiller en hurlant Tous les soirs A 9h30 Et nous ne pouvons la calmer Qu'en la prenant dans notre lit Avec nous Un soir Alors que nous venons la chercher Mon fils Qui ne dormait pas encore Passe la tête à sa porte Et se met à hurler aussi N'entre pas là-dedans maman L'homme Il est revenu Devant son expression paniquée Je commence à être effrayée Moi aussi J'attrape ma fille Et je les prends tous les deux Dans mon lit Où je les serre fort Jusqu'à ce qu'ils se calment Et s'endorment Mon compagnon travaille de nuit Alors la plupart du temps Il n'y a que mes enfants et moi À la maison Le lendemain Je donnais sa douche À mon fils Et j'avais quitté la salle de bain À peine quelques secondes Pour aller chercher ses vêtements Quand je l'ai entendu hurler Maman ! Au secours ! Il est là ! Empêche-le de m'attraper ! Je cours Et je le trouve nu Roulé en boule Sur le carrelage En train de pleurer Je lui demande ce qui s'est passé Et il me dit Qu'il y avait un homme Avec des yeux méchants Qui s'approchait de lui En riant Les jours suivants Pour le rassurer J'essayais de rester un maximum Avec mon fils Un soir À 9h30 précise Ma fille se remet à hurler Mais cette fois Rien n'y fait Je n'arrive pas À la calmer Pendant qu'elle fait ses dents Je m'apprête à lui donner Un peu d'ibuprofène Mais Je remarque Trois longues Griffures rouges Sur ses mollets Je me dis Qu'elle a dû se griffer Par accident Quand elle finit Enfin par s'endormir Je retourne dans sa chambre Et je fouille son lit Pour trouver Ce qui a bien pu la blesser Mais Je ne vois rien Je commence à sortir ses jouets Et là J'ai soudain l'impression Désagréable D'être observée Je me retourne Et je le vois Debout Dans un coin de la pièce Un homme avec un sourire Beaucoup trop large Me regarde avec ses yeux Injectés de sang Les plus cruels Que j'ai jamais vus Son rire résonne Non pas dans la pièce Mais directement Dans mon esprit Et je me suis sentie Glacée Jusqu'à la moelle De mes os Je me suis ensuite Mise à courir Et à hurler En implorant Dieu La chambre est restée Vite par la suite La porte fermée Et même le chat Semble refuser De s'en approcher Trop près Mais La sensation D'être observée Est toujours là Nous déménageons Cette semaine Et je n'ai jamais Attendu Quoi que ce soit Avec plus d'impatience C'était quoi ce petit départ De disco là C'est bourri Je m'attendais Un petit Tant 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 Oui Je me suis dit J'ai hésité Je me suis dit Est-ce que je vous mets Un petit Un petit rire démoniaque Par dessus Et finalement C'est un bon concept Cela dit Avec des histoires d'horreur Avec des sons un peu Poète poète L'homme L'homme avait des yeux Injectés de sang Ça aussi Déjà fait Non je voulais mettre Un petit rire démoniaque Mais du coup Ça a commencé A lancer une pub Du coup je suis dégoûté Bon écoutez Ce n'est pas très grave Ça aussi Un classique Un grand grand classique Qui avait créé Plusieurs Beaux fanarts A l'époque C'était très joli Et tu as préparé Tes effets Ah oui bien évidemment Tu veux dire Pour après Pour la conversation Oui Ah bien évidemment Bien évidemment Alors on va voir Si ça fonctionne Normalement ça fonctionne Nous on va pas l'entendre C'est ça Est-ce que j'ai le droit De dire que je suis Très impatiente Pour la prochaine Ok Ah bien sûr Bon bah On y va directement Rentrons dedans Rentrons dans le vif du sujet La nuque La nuque sèche C'est notre classique Des classiques Tout à fait Tous les gens Qui ont un métier Qui propose Quelques formes de service Vous le diront On envoie des belles Votre facteur Pourrait vous en raconter Des vertes et des pas mûres Un pompier Aura probablement Des récits incroyables A partager Une infirmière Une policière Un professeur Un plombier On finit toujours Par tomber Sur une histoire Incroyable On la raconte quand même Elles font rire Parce que C'est un peu gros Sûrement On exagère Non Cette histoire S'intitule Boulet L'appel terrifiant D'un opérateur De police J'ai un petit peu Raccourci 9-1-1 Avez-vous un problème ? Ouais Salut Ça va sembler Un peu étrange Mais Il y a un type Qui est étudiant En ronde Dans ma cour Pourriez-vous répéter Ça monsieur ? Il a l'air malade Ou perdu Ou bourré Je me suis levé Pour aller boire J'ai entendu la neige Crisser Dans la porte-fenêtre Du jardin J'ai jeté un oeil Et Attendez Je le vois là Il est environ 10 mètres de la fenêtre Quelque chose va pas Quelle est votre adresse monsieur ? 16-17 Query-Len Piné la passe Je vais envoyer Une voiture de police Mais nous n'avons personne Dans le secteur Pour le moment Est-ce que vous êtes seul Dans la maison Pour l'instant monsieur ? Oui oui Je suis seul Pouvez-vous nous confirmer Que toutes vos portes Et toutes vos fenêtres Elles sont verrouillées Restez en ligne avec moi Je sais que c'est fermé devant Je vais vérifier la porte d'entrée Au fait Merci Je sais que ça doit paraître Bizarre Mais j'espère vraiment J'espère vraiment que Que Monsieur vous êtes toujours là ? Monsieur Il est Il est toujours dans le jardin Mais Mais qu'est-ce Il a la tête en bas Mais monsieur Restez avec moi Qu'est-ce qui se passe exactement ? Il a la tête en bas Il me fixe Mais il est debout sur ses mains Il est parfaitement immobile Il me fixe Droit dans les yeux Il fait le poirier Et il me sourit Il ne bouge pas Il est quoi ? Il fait le poirier ? Je sais pas Je sais pas comment Oui Il est en face de moi Debout sur les mains Et il sourit Il est parfaitement immobile Putain de merde S'il vous plaît Envoyez quelqu'un ici Tout de suite Monsieur Restez calme J'ai envoyé un appel Et une patrouille est en route Il a des Il a des putains de De dents Énormes Il sourit Putain de merde S'il vous plaît Grouillez-vous Monsieur Calmez-vous Essayez de ne pas le quitter des yeux Assurez-vous Que votre porte est bien verrouillée Nous devons nous assurer Que tous les points d'entrée possibles Sont sécurisés Pouvez-vous me confirmer Que votre porte est verrouillée ? Ok Je marche à reculons Je ne le quitte pas des yeux Je vérifie la poignée maintenant Fermez à clé Je vérifie le verrou Très bien monsieur Nos agents arrivent Restez en ligne avec moi Tout va bien se passer Monsieur Monsieur ? Monsieur vous êtes toujours là ? Monsieur ? Il a son visage Il est contre la vitre Monsieur continue à parler Qu'est-ce qui se passe exactement ? J'étais tourné le regard Pendant une fraction de seconde Et maintenant Son visage Il est appuyé contre ma fenêtre Avant Avec Avec ses dents énormes Il sourit Il a des yeux bizarres On dirait qu'ils sont vides Seigneur S'il vous plaît aidez-moi Il ne bouge pas du tout Pourquoi il reste immobile comme ça ? Monsieur Allez dans la pièce La plus proche Enfermez-vous A double tour Est-ce que vous avez Un sous-sol Ou une chambre à coucher Que vous pouvez fermer A clé de l'intérieur ? Il n'arrête pas de me fixer Qu'est-ce qu'il me veut ? Monsieur Écoutez-moi Enfermez-vous Dans un endroit sûr Jusqu'à ce que nous arrivions Vous m'entendez ? Oui 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 Je vais m'enfermer dans ma chambre Vous m'avez bien dit Que vous étiez seul Dans votre maison C'est bien ça ? Oui 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 Je suis seul à la maison Attendez Il a bougé Il secoue la tête Il fait nom de la tête Il nous entend Je crois qu'il dit Que je ne suis pas seul Monsieur ? Monsieur vous êtes encore là ? Monsieur j'ai entendu Un grand bruit Est-ce que tout va bien ? Monsieur ? Monsieur ? Fin de la peine Il s'agissait du témoignage D'un opérateur 9-1-1 J'adore cette histoire Elle était oufissime Elle est géniale Je suis trop contente Qu'on les refaites Oh là là Ça faisait plaisir Les meilleures soupes Les pots Tout ça C'est vraiment bien C'est vraiment bien Je crois que j'ai souri Niaisement Pendant toute l'histoire On avait eu Oui on avait eu On avait eu Beaucoup de retours Sur cette histoire Qui avait énormément plu On débrieferait Ah je regrette C'est dommage J'aurais dû mettre Des jumpscares Avec le mec du poirier Quand on parlait de lui J'ai pas J'y pense maintenant C'est trop bête Oh là là Au moins Les Les En tout cas Bon Moi j'entendais J'avais ton retour Boulet avec l'effet téléphonique Et ça marchait super bien Vraiment Ah génial Bah vous C'est idiot dans le chat Parce que vraiment Vous l'avez Vous l'avez entendu Mais vraiment C'était C'était vraiment bien Ah oui le gif Boulet t'avais fait un gif Ah ouais Alors j'ai aucune idée De oui mais j'en avais fait un Ouais Il doit être dans ma timeline De toute façon Mais Mais du coup C'était Fabrice Fanon Gaming Qui dit J'avoue tellement peur Là j'ai vérifié Que j'avais fermé ma porte à clé Très très bien Très très bien Je m'attendais tellement A une image jumpscare Mais j'y ai pas pensé Ouf ok Frisienne Bon bah top Ok là au moins On était réglo J'ose pas ouvrir ma fenêtre Alors que je suis au quatrième Après c'est un mec Qui est très très grand Justement Cette image Cette histoire Est beaucoup plus effrayante Quand t'imagines Qu'elle se passe au troisième étage Ou au quatrième étage Ah ouais Et c'est ça Vous savez que ça C'est une de mes Une de mes peurs les plus chroniques Chez mes parents Je dors au deuxième étage Et souvent J'ai des sortes de mini hallucinations Qui n'en sont pas vraiment Mais qui sont des Vous savez ces moments Où ton cerveau fait Imagine si Et souvent Quand je suis tout seul Que tout le monde dort Qu'il y a un léger vent Qui frappe dehors Je tourne la tête Vers la fenêtre De ma chambre Et mon cerveau Ajoute un calque photoshop Et imagine Une tête Juste une tête De quelqu'un Qui est à la fenêtre Qui me regarde On avait beaucoup évoqué ça Pour les shadow people On avait fait une On avait fait une session Tu sais Sur les hommes de l'ombre Sur les silhouettes noires Que des gens prétendent apercevoir Dans des coins de leur chambre Pendant des paralysies du sommeil Ou à l'extérieur Dans la nuit Exactement Et dans beaucoup d'histoires C'était souvent Un visage Ou une silhouette Qui apparaît à la fenêtre Alors qu'on est au troisième étage Alors par contre Moi ce qui m'inquiète C'est que dans les commentaires Je vois que Marc Pouille a ça aussi Goupil a ça Goupil qui parle Des shadow people également Et surtout que Iris Alpha aussi Je fais la même Donc bon Tout le monde flippe En général Quand plusieurs personnes Voilà Vous savez c'est comme Quand on a découvert L'ASMR Quand on a découvert L'ASMR On s'est dit Tous les gens Se sont dit Putain mais c'est fou Je croyais qu'il y avait que moi Et là On est en train de faire pareil Pour des silhouettes Que notre cerveau Imagine qu'elles sont présentes Au troisième étage Moi je pense que c'est La faute des chats Je pense que c'est la faute des chats Quand on regarde une fenêtre On a toujours le réflexe D'imaginer un chat Qui va surgir Comme ça Alors moi du coup C'était pas mon cerveau Mais dans mon ancien appartement Un jour je rentre dans ma cuisine Donc j'étais J'étais en demi-étage Je rentre dans ma cuisine Et il y avait réellement Une tête de mec Devant la fenêtre De ma cuisine Et en fait C'était le pauvre jardinier Qui était en train de tailler Les haies sur son escabeau De l'autre côté Et je peux vous dire Que encore une fois J'ai perdu dix ans D'espérance de vie ce jour Ah ouais Bon effectivement Les amis Les explications rationnelles Expliquent toujours Mais bon Alors oui Je pense qu'on a le temps Pour la dernière histoire Avant le débrief Tout à fait Est-ce que Chérie Crime Tu es prête ? Je suis prête J'ai toute l'histoire Normalement Il y a un trigger warning Pour celle-là ou pas ? Après toute cette terreur Après toute cette terreur On va essayer de remettre Un peu de bonne humeur Je pense Oui il y a un trigger warning Pour le deuil Ouais Très bien Ça part immédiatement Après vous pouvez commencer A faire Moi pendant que je tape Mes affaires Allez-y Faites vos choses Alors Tu veux que je fasse L'introduction ? On se parle Ce serait un honneur A chaque fois A chaque fois A chaque fois Comment on arrive A se couper comme ça C'est fou Je pense que c'est parce Qu'on a un décalage Je ferme ma gueule Parce qu'on se respecte Ouais léger Tais-toi Exactement Zip On se parle beaucoup A distance Par les réseaux Par courrier électronique Par vidéo enregistrée Nous ne nous voyons Plus beaucoup face à face Nous ne sommes finalement Aux yeux des autres Que des données Qui transitent sur leur écran Quand nous nous taisons Nous laissons des traces Des échos Mais pour combien de temps ? Cette histoire s'intitule Ah pardon On pensait tous les deux Que l'autre allait le faire Mais oui Et puis du coup J'attendais aussi Que ça s'affiche sur le Et il n'y avait pas le titre Qui s'affichait Et du coup j'ai bugué Attendez Attendez Oui c'est un scandale Pourquoi qu'il l'a fait Chérie Prime On l'a refait Ça marche Alors Cette histoire s'intitule Émilie J'ai rien changé depuis Je ne sais pas pourquoi Il l'a pas affiché la première fois Bref C'est un tour Extrait d'un post Reddit Intitulé Ma copine morte M'écrit sur Facebook Ce soir a été un catalyseur Pour que je me décide A écrire ce post J'ai reçu un nouveau message Et il est pire que les autres Ma copine Émilie Est morte le 7 août 2012 Elle s'est retrouvée Au milieu d'une collision Avec deux autres voitures En rentrant du travail Quand quelqu'un a décidé De griller un feu rouge Elle est morte dans les minutes Qui ont suivi Sur les lieux de l'accident Nous étions ensemble Depuis 5 ans A ce moment là Elle n'était pas fan Du concept de mariage Qu'elle trouvait Archaïque Mais l'aurait-elle voulu Que je l'aurai épousée Après 3 mois de relation Elle était solaire Le genre à choisir l'action A chaque fois Elle aimait autant La nature et le camping Que la technologie Elle sentait la cannelle Cela dit Elle n'était pas parfaite C'était M Ça Par exemple La musique Qu'elle disait aimée Était très différente De la musique Qu'elle aimait vraiment Son idée de l'affection C'était une tape sur l'épaule Elle avait les orteils Trop longs Comme un chimpanzé Bon je sais que tout ça Est trivial Mais je ne me voyais pas Parler d'elle Sans vous dire Comment elle était Mais entrons dans le vif Du sujet Émilie était morte Depuis presque 13 mois Quand j'ai reçu Le premier message Le 4 septembre 2013 Hello Qui est-ce ? C'est un peu bizarre De m'écrire depuis ce compte Ok Bon Qui que ce soit A l'avenir Merci de passer par Votre propre compte Même si c'est pour Parler de cette page Hello Suzanne C'est vous Vous êtes sur le compte D'Émilie C'est comme ça Que ça a commencé J'avais laissé Le compte d'Émilie Activé Parce que parfois Je ressentais le besoin De lui écrire Encore un message Posté sur son mur Aller voir ses albums Le passé en page Mémorial Me paraissait Trop définitif Ça ne lui correspondait pas Je partage l'accès Avec Suzanne Sa mère Enfin par là Je veux dire Que Suzanne A le mot de passe Et qu'elle a dû passer Un total de 3 minutes Dans sa vie Sur Facebook Disons même 3 minutes en tout Sur un ordinateur Passée la première surprise J'ai pensé que c'était elle 16 novembre 2013 Hello Mais qui c'est putain Les roues sur le bus S'il vous plaît Dites moi qui vous êtes J'ai eu la confirmation De la part de Suzanne Qu'elle n'avait pas utilisé Le compte d'Émilie Depuis la semaine de sa mort M connaissait Beaucoup de monde Donc j'ai tout de suite pensé Qu'il s'agissait D'un de ses copains Un peu nerd Qui me jouait Le pire canular imaginable J'ai assez vite remarqué Que la personne Qui me parlait Recyclait des vieux messages De nos anciennes conversations Les roues sur le bus Venait d'un échange Que nous avions eu Quand nous préparions Un road trip Qui n'a jamais eu lieu Et l'eau est sorti des millions de fois Allons-nous faire ce parcours dimanche Autour de février 2014 Émilie s'est mise à se taguer Elle-même dans mes photos Je recevais des notifications Mais le tag s'enlevait la plupart du temps Dans les secondes suivantes Avant que j'ai eu le temps de cliquer sur l'image La première fois que j'ai réussi à en voir Insuffisamment longtemps Ça m'a fait l'effet d'un point dans le ventre Elle était taguée dans des espaces vides À mes côtés Là où elle aurait pu Où elle aurait dû se trouver À cette période J'ai commencé à perdre le sommeil J'étais trop furieux pour dormir Elle se taguait comme ça Dans des photos au hasard Toutes les deux semaines environ Quelques copains l'ont notée Et m'ont dit que c'était vraiment un bug Très perturbant J'ai appris par la suite Que d'autres copains l'avaient remarqué Mais n'avaient rien dit D'autres M'ont viré de leur contact À ce stade Vous vous demandez Peut-être pourquoi Je n'ai tout simplement pas fermé mon compte J'aurais vraiment dû Je l'ai fait un moment Mais les jours où je travaille à la maison J'aime quand même pouvoir parler avec mes amis Et j'aime encore aller Sur la page d'Emily Quand le petit cercle vert en ligne N'est pas allumé J'étais déjà un peu associable Quand elle était en vie Sa mort m'a un peu changé en ermite Facebook et les MMO sont un peu mes seules fenêtres Sur l'extérieur 15 mars 2014 J'ai envoyé un message au hacker de la page Pourquoi fais-tu ça ? Pourquoi tu continues à la taguer ? 25 mars 2014 J'ai reçu une réponse Hello 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 C'est monstrueux de faire ça Je ne comprends pas pourquoi ça vous amuse Oh mon dieu des bougies à la cannelle Va te faire foutre Pourquoi vous faites ça ? Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé qu'elle recyclait aussi mes propres messages Ma réponse peut paraître un peu faible J'essayais de provoquer un peu la personne en face de moi Je me disais que ce genre de bourreau aime voir souffrir sa victime J'essayais de le maintenir intéressé dans nos échanges Et en même temps Je postais tout ça sur des forums tech Pour essayer de retrouver le hacker Que j'avais signalé à Facebook Je collectionnais des preuves Avant que vous vous posiez la question Oui J'avais changé le mot de passe et sécurité des dizaines de fois à ce stade 16 avril 2014 J'ai reçu ça On devrait faire nos propres compiles Nom de dieu, Samantha Non, différent Aucune chance que ça passe Aucune chance que ça passe Combien ? La porte latérale du garage Latérale ? Je... Aucune chance que ça passe Une salade de mots sans queue ni tête Comme toutes nos conversations jusqu'ici C'est du recyclage de plein d'anciens messages 29 avril 2014 Des haricots grillés sur un toast Je sais pas, j'ai juste répondu Tu demandes à Nathan 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 Je comprends rien Je ne sais pas pourquoi tu fais ça S'il te plaît, arrête S'il te plaît, arrête Je ne comprends rien Nathan Je ne comprends rien Je n'avais aucune piste Facebook avait tracé l'origine des messages postés sur sa page Mais depuis sa mort Tous semblaient venir d'endroits que je connaissais Chez moi À mon boulot Chez sa mère Etc Ma réponse ici n'était pas pour piéger le hacker Le demande à Nathan Était une private joke entre nous Qui serait un peu fastidieux d'expliquer Mais de la lire Elle Utiliser ça à nouveau Ça m'a complètement bouleversé Ma réaction dans la vraie vie a été moins jolie Je pense que je ne récupérerai pas ma caution Ces derniers messages Ont vraiment commencé à me terrifier Mais je ne l'admettais pas à ce stade 8 mai 2017 Je n'ai pas les mots pour ça Je Je Moins 12 Moins 15 Mon gilet est dans le sèche-linge Et il fait vraiment froid dehors Vraiment froid dehors Froid Froid Nathan S'il te plaît arrête Je Froid Je 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 ne comprends rien Je suis gelée Ce sont les premiers mots originaux qu'elle écrit Ça m'a donné des cauchemars qui ne s'arrêtent plus Je rêve qu'elle est dans une voiture gelée Elle est glacée Bleue et grise Et je suis dehors au chaud Je hurle pour qu'elle ouvre la porte Elle ne réalise pas que je suis là Parfois ses jambes sont à l'extérieur Avec moi 24 mai 2014 Je suis complètement bourré Tu me manques Et qui que ce soit qui s'amuse avec cette page J'en ai rien à foutre Je continue à rentrer chaque soir à la maison En m'attendant à te trouver assise devant ton ordinateur Je ne devrais pas m'être habituée depuis le temps Reste Laisse-moi marcher Je n'étais pas vraiment saoul Elle n'était pas une fille très affectueuse Ça m'était toujours mal à l'aise d'échanger des je t'aime Des câlins Ou de parler de nos sentiments Mais elle était un peu plus à l'aise quand j'étais bourré Parfois je faisais semblant Cette réponse a été un déclic Qui m'a fait mettre sa page en page mémoriale Pour essayer de décourager la personne qui écrivait Ça peut paraître bizarre que ce soit ce message qui ait déclenché ça C'est juste une copie d'une vieille conversation Où j'essayais de la convaincre De me laisser venir la chercher chez une amie ou en voiture Dans l'accident, le tableau de bord l'a écrasée Elle a été coupée en deux, en diagonale Depuis la hanche droite jusqu'à la moitié gauche de sa cuisse Une de ses jambes a été retrouvée coincée sous le siège arrière Retour en arrière 7 août 2012 Hey, tu rentres bientôt ? Émilie, quand tu as ce message Passe-moi direct un coup de fil Je t'ai appelé et laissé 4 messages Je commence à paniquer J'ai une boule dans le ventre S'il te plaît, s'il te plaît, appelle-moi Émilie Émilie, décroche ton téléphone Ce sont les derniers messages que j'ai envoyés Le jour où elle est morte Elle rentre habituellement du boulot vers 16h30 Ça, ainsi que mes messages répondeurs Sont les dernières fois où je me suis adressée à elle En partant du principe qu'elle était encore en vie Vous allez comprendre pourquoi je vous montre ça Hier, 1er juillet 2014 Hey, je rentre bientôt ? Émilie, quand tu as ce message Passe-moi direct un coup de fil S'il te plaît, arrête J'ai appelé, s'il te plaît, s'il te plaît Un message en mémorial Quelques jours après le message Où elle parlait de marcher Depuis, elle n'avait rien dit Elle ne se taguait plus sur les photos Je ne sais plus quoi faire Dois-je fermer sa page ? Et si c'était vraiment elle ? Je crois que je vais vomir Je ne comprends rien Et là Je viens d'entendre une alerte Facebook Et je suis trop terrifié Pour aller voir ce que c'est Bonne ambiance Elle est horrible Elle est horrible Elle est trop bien cette histoire Vraiment Oui, c'est ce que je voulais dire Moi je la trouve très jolie en fait Celle-là Enfin, pas jolie dans le sens Elle est horriblement déprimante Mais quand je l'ai Moi, la première fois que je l'ai lue Tu vois, j'avais les larmes aux yeux Enfin, c'était vraiment Elle tape bien là où il faut Ouais Ouais, ouais, ouais Elle est triste, elle est tragique Ah, ça lui a eu une Non mais arrêtez de chialer Il n'y a aucun chien qui est mort L'aria Venti Attends L'aria Venti Qui dit ma meuf Qui m'envoie un message Facebook Pile à ce moment-là C'est très très bon timing Elle prend trip C'est vrai Mais encore une fois Les performances incroyables De Boulay J'ai récris Enfin, j'ai récris Moi j'ai vraiment cru que tu étais morte C'était terrible Je le fais bien C'est vraiment C'est l'émotion que je gère le mieux C'est vraiment la première fois Que j'ai vraiment cru que tu étais morte Est un compliment C'est vrai Il y a très peu d'occasions C'est vrai Effectivement J'ai vu ce message passer Si j'avais des yeux J'en aurais pleuré Bien Nous sommes donc arrivés Au terme De ces histoires Qui concluent Cette première édition classique Des nouilles rampantes Voilà Bon 23h50 Donc j'ai rien dit On est à la bourre Comme d'habitude Comme d'habitude Avant de passer au débrief Comment ça va Au pécrote Et bah très bien Je passe un très bon moment Vous racontez parfaitement Moi je suis Je kiffe Il manque juste les pop-corn Et je suis bien Et bah super Le CM dans le chat Ça marche vachement bien Non on est très très heureux C'est clair Très 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 heureux Bien Comme à chaque édition On passe au débrief Alors si vous venez d'arriver Peut-être que vous n'avez pas eu le message Mais il se trouve que Le 3 octobre prochain La prochaine édition sera Le 3 octobre prochain Elle sera en public Du Frames Festival Le Dimanche 3 octobre A 15h De 15h à 16h30 Ce sera donc quelque chose de spécial Quelque chose qu'on n'a jamais fait avant Quelque chose que Voilà On est mort de trouille Mais on a hâte de tous vous voir Enfin on a Nous tous Et nous toutes On a hâte de vous voir là-bas Si vous pouvez venir Evidemment Si vous ne pouvez pas venir Ça sera en replay Ça sera chouette Mais bon Risque non négligeable Que vous fassiez Spoiler la tronche Voilà Le débrief Par quoi est-ce qu'on commence ? Merci Ça va être compliqué Parce que je t'avoue Que j'ai pas tout Merci Cora pour le récaposte C'est vrai que ça date C'est vrai que ça date Le dossier Alors j'avais imprimé Quelquefois Ou noté sur des feuilles de papier Les sources Donc je vais le faire de mémoire Je suis vraiment désolé Il va y avoir des trous Dans les explications Le premier C'était le mystère De la fontaine aux chats C'est une histoire vraie Est-ce que vous avez trouvé Des théories pour expliquer ? C'est le moment Aucune théorie Moi la théorie la plus évidente Que j'ai C'est que la personne Est dans la maison Et qu'elle y est restée Et qu'elle dort dans le grenier J'imagine que c'est plus compliqué Que ça Il y a des gens Qui disent hélicoptère Et jetpack Moi je dis ça se tient Hélicoptère et jetpack C'est une bonne solution Mais attendez Je vous montre Non ça ferait des traces Ça ferait des traces Ça ferait des traces Peut-être une poulie Non moi il y a quelqu'un Qui a proposé ceci Alors attendez Je vous montre Est-ce que vous voyez là Mon écran ? Vous voyez là Ce que je dessine ? Mets ta feuille Un peu plus vers la droite De ton écran On voit dans un coin Plus à droite de mon écran C'est pas ça ? Exactement C'est parfait C'est pas mal Donc il y avait quelqu'un Qui avait suggéré Du genre Il y a la maison comme ça Il y a les traces de pas Qui en fait Se dirigeaient vers le coin Ah oui Je crois que c'était le toit Je trouvais ça bizarre Non non C'est vu de haut Thomas C'est vu de haut Je suis dessinateur C'est le mec en poirier Qui est encore là je pense Je suis dessinateur professionnel Thomas C'est comme ça C'est ce que je me suis dit C'est ce que je me suis dit Et quelqu'un a suggéré Que peut-être Il était simplement parti Dans une autre direction Et que en fait Il y avait eu du vent Et que le vent Avait bougé la neige Et avait effacé une partie Comme ça Mais que ce qui était protégé Par le mur N'aurait pas forcément Été effacé Mais alors là où je regrette Dans les films Ils font ça Pardon J'étais censé Aller voir les lieux Puisque c'est Un témoignage C'est un témoignage D'auditeurs Enfin d'un couple d'auditeurs Qui m'ont envoyé ça Et eux Ils regrettent Parce qu'ils disent Ouais on aurait dû Prendre plein de photos On aurait dû Suivre les traces Mais Mais ils se souviennent Plus exactement De la disposition et tout Et on avait dit Ah bah tiens La prochaine fois Que je vais à Dijon Faudrait que je fasse Un tour au Val-Suzon Et que j'aille voir ça Donc voilà Peut-être qu'un jour J'aurai l'occasion Peut-être qu'ils nous écoutent encore D'ailleurs Puisque c'était des fidèles De la nuit originale Donc peut-être Peut-être qu'ils sont ici Si vous êtes ici Manifestez-vous Pardon Si la neige est suffisamment Poudreuse Est-ce que comme dans les films Une branche genre Avec plein de branches Au bout Tu peux Ou un petit balai Est-ce que tu peux Genre dissimuler Tes traces Comme il a renegé Un petit peu par-dessus La question est pourquoi Alors non La question c'était comment J'ai pas réfléchi au pourquoi Pour l'instant Je suis restée sur le comment Non moi je pense Que la meilleure explication Qu'on avait trouvée A l'époque C'était C'est un oiseau Qui a volé une chaussure Trop lourde Donc tu sais Il est obligé De lâcher la chaussure De la reprendre Elle retombe Et ça fait des traces de pas Et il peut passer la grille Et voilà Honnêtement C'est con C'est cartoon Mais c'est beaucoup plus probable Qu'une présence mystérieuse Invisible Qui laisse des traces de pas Il y a toujours le problème Avec les fantômes C'est qu'on pense Que c'est un degré De crédibilité Alors que non En fait Il y a une vraie explication Ou alors du genre Quelqu'un qui est passé Des semaines plus tôt Avec du sel Tu sais Pour saler la route Et peut-être Qu'il avait du sel Sous ses chaussures Et que ce qui fait Que là où la neige Est tombée sur le sel Ça a fondu plus Que là où il n'y avait pas de sel Tu vois un truc comme ça Parce qu'il parle De l'empreinte nette De la chaussure Ouais Ouais remarque Oui Eh ben On peut aussi dire Qu'ils étaient menteurs Ils proposent quoi Le chat Comme sympa Après avoir dit Qu'ils étaient peut-être Dans le chat C'est une bande de mythos Ils étaient hyper sympa Je plaisante Vraiment Ils étaient hyper gentils Ils étaient venus me voir En signature à Dijon Vraiment Je les remercie encore Pour cette histoire Mais non J'ai vraiment pas de théorie Très très beau témoignage Néanmoins Alors nous passons ensuite À Edouard Edouard Mordaïque Est-ce que tu veux en parler Chérie Crime Ou Peut-être mettre les photos Déjà pour commencer Je vous rappelle Alors attention Alors ça ça va Mais alors attention Voilà si vous voulez pas voir Celle d'après Fermez vos yeux Ouais Il y en a eu une un peu Des yeux La prochaine est un peu vénère Oh waouh Bon faut cropper Ouais On l'a eu en gros plan Et c'est une histoire vraie C'est une histoire vraie Et donc il avait vraiment L'arrière de sa tête Avait des expressions Les yeux bougeaient Donnaient la sensation de bouger Et sa bouche Remuait constamment Evidemment Comme s'il était en train De psalmodier Et elle n'était évidemment Rattachée à aucune corde vocale Donc on n'entendait rien Mais L'histoire était vraie Elle est terrifiante Et elle est vraie J'adore ça Alors il y a Fabric of Concept Qui rajoute Sachant que ça date de 1895 Ces images sont Des reconstitutions C'est vrai Ah donc vous avez pas vu Des vrais trucs dégueux Bah oui puisqu'en plus Il est censé avoir été Ah bah remarque Ça aurait pu être pris De son vivant ça Et puis surtout Non je crois que Je crois que c'est la statue de cire Qui a été refaite Il me semble Oui et puis alors Tout ce qui Pour moi de toute façon Tout ce qui date D'avant 1900 Et voire d'avant 1950 Il faut le prendre Avec des grosses pincettes Il y a souvent Des énormes exagérations On avait eu une autre histoire Comme ça Du doppelganger Où il y avait un personnage Qui se dédoublait Qui apparaissait à plusieurs endroits C'est là Ouais c'est des témoignages Qui viennent de temps Plus superstitieux Que les nôtres Donc Voilà A grain of salt C'est une bonne façon De le dire Tout à fait Mais en tout cas Histoire Terrifiante Bien sûr Alors là on arrive Sur le monument Qui est Nine mother Nine horse Nine eyes Nine Première partie Ce bon vieux Nine Ce bon vieux Nine C'est un personnage Assez fascinant Qui est arrivé sur Reddit Et qui a commencé A poster ça Je sais plus Dans quelle section Il s'est mis C'était même pas un truc Paranormal Ou quoi que ce soit Il a commencé A balancer C'est un petit poney C'est un brony On peut être complotiste Et un brony Il n'y a pas de Et toujours est-il Qu'il se présentait Comme quelqu'un Qui avait bossé Pour la Pour la CIA Plusieurs années Auparavant Et il prétendait Que ces témoignages Étaient des vraies histoires Mais il était très confus Il partait quelquefois Dans des délires Très bizarres Il racontait Alors quelquefois Ces histoires De tunnels de chair Elles étaient flippantes Comme celle de la gamine Ou du Vietnam Mais quelquefois Il parlait carrément De tunnels de chair Qui faisaient 400 mètres de haut Au milieu du Pacifique Il y avait des histoires Plus ou moins crédibles Tu vois Dans les témoignages De Nine Et en fait Il est parti Un moment En disant Dans quelque temps Vous saurez tout Et il a disparu Et quelques semaines après Il y avait Stranger Things Qui commençait Et donc des gens Ont émis l'hypothèse Je sais pas si on a eu La confirmation J'ai pas vérifié Mais des gens Ont émis l'hypothèse Que c'était en fait Du marketing viral Pour Pour Stranger Things Et c'était Voilà Quelqu'un me dit C'était dans Mindly Interesting Ah c'est ça Exactement Tout à fait Mais tout le Si vous ne connaissez pas Ça c'est un subreddit Pour qu'il y ait vraiment Des trucs Des petites infos Qui sont comme son nom Indique Moyennement intéressants Donc c'est vraiment De l'anti Patrick Beau Pour le coup C'est vraiment C'est des infos très bof Et donc du coup C'est vrai que c'est un très bon endroit Pour cacher des creepypasta À l'intérieur J'avoue Mais tout le Tout le côté Comment dire Dosage au LSD Et tunnel de chair On retrouve un peu ça Dans On retrouve un peu ça Dans Stranger Things Je ressemble au flic De Stranger Things D'après Loud Merci D'après Et j'ai juste promis Qui pose la bonne question Si tu ne sais pas Que c'est pour Stranger Things Est-ce que c'est vraiment Du marketing viral C'est du Patrick Beau J'aime beaucoup Il faudrait faire une parodie Tu sais Patrick Beau Vous raconte des histoires C'est que tout le monde Connait Saviez-vous Que la tomate Bien qu'on l'appelle Un légume Est en fait un fruit Tout le monde serait là En fait je le savais déjà Là on est cassant Sur les gens Il y a forcément Quelqu'un qui s'est limité Qui va le faire Il y a une série de TikTok A faire Vraiment Bref Histoire suivante La chose sortie de la mer La chose sortie de la mer Alors J'avais trouvé ça Sur un site De témoignages Paranormaux Japonais Et donc Et donc C'est Comment dire C'est pas moi Qui l'ai inventé Ça vient d'un site Internet Je crois que je l'avais Un petit peu Comment dire Agrémenté Parce que Parce que c'était pour le format Des nouilles rampantes Alors il faudrait que je retrouve La version originale Pour voir Mais il me semble que j'avais rajouté Tous les détails Du genre De l'endroit Où ça se passait Et tout C'est à dire que le témoignage Il avait Le témoignage N'avait aucune Localité Et donc Voilà J'avais fait comme je pouvais Pour le rendre un peu plus crédible Parce que c'était juste On est arrivé un soir Dans un village Il s'est passé ça Et à la fin Le chien est mort Donc j'avais juste Un petit peu Ce résumé C'est vraiment horrible C'est horrible On n'est pas sur de l'escalade Ouais voilà Parce que là C'est pas de l'escalade émotionnelle C'est un C'est un C'est voilà C'est un C'est vraiment une chute libre Émotionnelle Voilà Ouais Pas les chiens J'avoue Effectivement Et le égard Égard évidemment Qui dit Est-ce que Est-ce qu'on sort pas tous De la mer finalement A méditer A méditer Ça fait réfléchir Peut-être que Ce truc gazeux Qui sort de la mer C'est un peu nous Finalement Nous qui dévastons Des villages Et qui finalement C'est un peu comme La poussière d'étoiles De Hubert Reese Qui dit On est tous de la poussière d'étoiles Toi tu dis On est tous des proules de vagues C'est un peu le même registre En tant que breton C'est pas très faux C'est vrai que vous sentez les embruns Donc l'épée de vagues Ça c'est exact Nous avions ensuite Lisa Castillo Lisa Castillo Eh bien absolument Toutes les citations Sont vraies Toutes les phrases Toutes les phrases D'enfant Sont complètement authentiques Mais Lisa Castillo N'existe pas Lisa Castillo Le livre Tout ça n'existe pas Je suis C'était une histoire Que j'avais Mise en Que j'avais écrite En allant sur Un forum De Qui s'appelait du genre Les mamans Partagent les mots Les plus flippants Que leurs enfants sortent Et donc c'est que des témoignages De maman Donc chaque phrase C'est du genre Une maman qui raconte Mon fils m'a dit ça Ma fille m'a dit ça Etc Etc Mais j'ai juste Tout regroupé En prétendant que ça venait Du même enfant Mais c'est juste Des phrases séparées De plein d'enfants Donc il y a un enfant Qui a vraiment dit A ses parents Maman Pourquoi la dame du cimetière Elle assise dans ma chambre Exactement Waouh Et ben je jette l'enfant Par la fenêtre Et je recommence ma vie Plus tard Plus loin Franchement Je trouve que l'explication Est presque pire Que l'histoire Vu que ça veut dire Que Toutes les phrases d'enfants Sont flippants Tous les enfants Sont flippants Bon ça on le savait Mais tous les enfants C'est qu'il y en a plusieurs C'est ça ouais C'est ça le truc Lisa Castillo C'est beaucoup mieux que moi Elle est une Parmi d'autres Ça sent vraiment Le vieux Plot twist J'avais oublié Il y a trois enfants Enterrés dans le jardin Ils m'ont dit Où on pouvait les trouver Et la phrase Pour le coup Que disait La tante Dans le livre Était vraiment Ce qu'a répondu la mère Quand des gens Mais vous avez essayé De creuser pour voir Et elle disait Mais tu te rends compte Si on trouve rien Et tu te rends compte Si on trouve quelque chose Alors Musique lunaire Ok ok Voilà Musique lunaire Alors Débrief Histoire vraie Mais totalement Expliquée en fait Si je me souviens bien Cernan L'un des astronautes A déclaré par la suite Je ne me souviens pas Que cet incident M'avait marqué Au point de le prendre Sérieusement C'était sûrement Des interférences Si on avait pensé Qu'il y avait autre chose A en dire On aurait briefé Tout le monde A notre retour au sol On n'y a jamais repensé Plus que ça Un technicien de la NASA A expliqué Que les radios Du module lunaire Et du module de commande Avaient simplement Interféré entre elles Michael Collins De la mission Apollo 11 Est passé lui aussi Au dessus de la face cachée Pendant que Buzz Aldrin Et Neil Armstrong Était à la surface Il se souvient aussi Avoir entendu ces sons Sans y avoir prêté Plus d'attention Il y a un drôle de bruit Dans mes écouteurs Là Une sorte de Wouhou mystérieux A-t-il noté Dans son journal Ah C'était un Wouhou C'était un Wouhou Mystérieux C'était un Wouhou Mais oui mais toi T'as fait un BV Bah moi j'ai cru Que c'était un drone Pardon pour l'interprétation Moi ça paraissait logique Que ce soit un drone Mais c'était un Wouhou Si je n'avais pas été au courant Je pense que ça m'aurait terrifié Mais les techniciens radio Et non les fans d'OVNI Avaient l'explication C'était des interférences Entre le module lunaire Et les radios VHF Du module de commande Contrairement à Apollo 10 le module lunaire Apollo 11 s'est posé et les wouwous ont alors cessé. Adieu musique spatiale. Docteur Wouwou. Allez putain, c'est fait très bien. Docteur Wouwou. Mais il y a eu comme ça... Il y avait eu une autre histoire où on avait capté comme ça des sortes de sons étranges venant du fond de l'espace et en fait c'était provoqué par les rayonnements de Saturne ou de Jupiter en fait où les radios captaient des particules chargées ou je sais pas quoi qui venaient des planètes géantes et tu peux trouver très facilement sur YouTube genre la musique des planètes et tu peux entendre le son que font les planètes géantes et c'est un peu comme le chant des baleines c'est à la fois joli et chiant. Ça me fait penser au truc creepy du signal waouh ou je sais pas quoi. Ah oui le signal waouh. Oui. Tout à fait. Le signal wouwou. Après le signal waouh ou le signal wouwou. Parlons de clown maintenant. Zozabi. Eh ben vous avez donné la réponse avec avec les références du livre. C'est en fait c'est un livre d'horreur tout simplement et il y avait ce chapitre sur Zozabi le clown qui apparemment n'a pas existé. Il y a beaucoup d'histoires de clown flippants mais Zozabi serait une création qui vient du j'ai plus le nom là de l'auteur du coup sous la main mais Tom Sleeman. Tom Sleeman voilà. C'était une série qui était très populaire en Angleterre donc si j'avais fait cette histoire dans les années je sais pas 70 probablement tout le monde aurait fait mais je l'ai lu. En fait tu vois c'était c'était le ça de l'époque. Alors que maintenant pour le lire il faut dépenser 6 livres 50 sur Amazon. 6 livres 99. Ah pardon. Il y a franc intense qui dit Amazon a vraiment existé par contre et ça c'était effrayant. C'est bien dit. Et on dénonce. Et on dénonce. Ici on marche pas à genoux ici. Ah on a pas peur. On a pas peur ici. On a pas peur des puissants. Ok. Donc 9 mother 9 horse 9 eyes 9 ça s'est fait. C'est dit. Demon eyes. Demon eyes. Demon eyes témoignage. Témoignage américain qui vient d'une émission de Paranormal dont j'ai oublié le nom mais je me suis tapé des heures d'écoute avant de tomber sur un témoignage intéressant. C'est l'enfer. C'était un podcast américain qui apparemment est suivi vraiment par des milliers de personnes. Il est très très populaire aux Etats-Unis. Et où c'est un gars qui interviewe comme ça des gens qui ont des témoignages et il leur fait raconter leurs témoignages à l'antenne. Et c'est toujours les témoignages qui commencent par « Vous savez on a toujours été un peu médium dans la famille et ma mère me racontait que quand j'étais petite elle sentait une aura autour de moi ». Ça part mal quoi. T'as un million de témoignages comme ça de gens qui se prennent pour un personnage de Stephen King. Et puis de temps en temps t'as une histoire un peu mieux que les autres qui ressort. Et celle-là Demonize je la trouvais assez flippante. Et donc je l'avais gardé. Je confirme. Donc voilà. Ok. Nous arrivons à l'appel du 911. Creepypasta très célèbre mais creepypasta. C'est-à-dire écrite sur Reddit probablement dans le subreddit creepypasta. Et elle circule beaucoup. Il y en a beaucoup de variantes. Il y en a des variantes assez sympas. Mais celle-là c'est la plus emblématique. Mais ce qui est génial c'est la simplicité et l'efficacité. C'est genre juste un mec à l'envers derrière une vitre et ça te terrorise. C'est génial. C'est terrifiant ouais. C'est génial. C'est absurde. Surtout au deuxième étage. Non c'est la réaction. C'est la réaction. Enfin c'est vraiment c'est aussi le côté appel téléphonique. C'est ça qui a... C'est vraiment le mec derrière la vitre. C'est vrai que ça rend le truc vivant comme on l'appelle. On a l'impression de... Enfin c'est ouais. Ouais ouais ouais. Bah on y est. On y est. Exactement. On y est. Et ce qui nous emmène... Mais c'était cool de la revivre en tout cas. Et de la refaire. Et donc Émilie. Et Émilie. Pareil. Histoire Reddit. Alors je sais plus. Alors attends. Je regarde la source. Je sais plus si j'ai mis la source. Au bout d'un moment j'étais venu un peu plus intelligent et je mettais les sources à la fin des textes. Je crois que sur le titre ou alors à la fin. Il y a un texte. Sources6pensy.com Non ça c'était sur... Ça c'était sur Lisa. Ah punaise c'est Lisa. Ah mais c'est parce que j'ai la fin de Lisa à la fin d'Émilie. Je viens de retrouver la fin de mon histoire. Elle était là. Alors Reddit user NateSW. C'est un... Je crois que c'est NoSleep ouais. Dans ma compote. Je crois que tu as raison. C'est donc... C'est un Reddit où des gens écrivent des histoires horribles. Enfin terrifiantes comme ça. Excellent NoSleep. Voilà. Et l'utilisateur s'appelle NateSW. N-A-T-E-S-W. Si vous voulez le chercher sur Reddit. J'en avais juste fait la traduction. Donc voilà. Elle est très triste. Elle est incroyable. Elle est très très triste. Eh ben voilà. Nous y sommes. C'est passé vite. Écoute on a dépassé que de 11 minutes. Ah ça m'est hière. On a pas dit au revoir encore. Au revoir. Ah non 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 c'est vrai qu'on n'y est pas. Et on me coupe le stream. Au revoir cut. Bon on a encore deux minutes. On en profite. Opé comment ça se passe pour toi ? Je m'en veux. Je t'ai mis dans un coin. Alors si vous écoutez ça en podcast évidemment vous vous en foutez de cette info. Mais j'ai mis Opé dans un coin. Elle était sous le logo. Planquée sous le logo de l'émission. C'est pas grave. Moi je suis bien sous le logo. Je passe un bon moment. On est à l'abri tout ça. T'étais à l'ombre. C'était très bien. C'était vachement bien. Si évidemment il y a la clique d'Opé Crotte qui est dans le chat. Mais si vous connaissez pas Opé. Allez la suivre. Évidemment je vais mettre son lien. Je vais mettre le lien du Twitch dedans. C'est quoi ce petit bruit ? C'était mon éventail. C'est très très chaud. C'est le clown. J'ai failli me faire. J'ai failli me faire dessus personnellement. Vous allez follow ça. Et puis merci à toi. C'est quoi l'histoire toi qui t'as le plus ? Parce que du coup tu n'avais pas lu toutes les histoires. Tu n'avais pas lu les histoires forcément que tu ne lisais pas. Donc c'est laquelle celle qui t'a fait le plus ? En vrai l'appel. L'appel à la police. Après j'ai beaucoup aimé l'histoire aussi de la meuf décédée. Qui envoyait des messages. C'était vachement... Ça prenait au trip aussi. J'ai trouvé. Non j'avoue c'est... Non c'était un très bon cru. Ça fait du bien de revisiter les classiques. Oui ça fait plaisir. Là en plus ce qui est cool c'est qu'on va avoir un peu de temps pour écrire. Donc on a vraiment... Alors avant de vous dire au revoir. Dernier rappel encore une fois. Frames Festival. 3 dimanche 3 octobre. À Avignon. Du coup. Au conclave du Palais des Papes les gars. Alors je ne sais pas si vous voyez bien le délire. Je vous mets un peu... Pourquoi je t'ai zoomé sur toi ? Je ne sais pas parce que je ne sais pas. Tu avais besoin de... D'un visage emblématique. Je ne sais pas. Exactement. Peut-être un peu de chaleur. Ah bah là il y en a la chaleur. C'est 60 degrés dans ma pièce là. Je suis en train de bouillir. Et en plus c'est... Attendez je vous montre un peu à quoi. Alors vous n'allez pas voir vraiment à quoi ça ressemble. Puis je vais peut-être mettre mes phrases un jour aussi. Le conclave du Palais des Papes. Vous allez en voir un tout petit bout. Mais ça ressemble globalement à ça. Regardez. Regardez ça. Regardez ça. Regardez à quoi ça ressemble. Hop. On va être là dedans. Nous on va être dans cette petite alcôve. Juste là. Vous voyez. Nous on va être là. Vous allez être sur les côtés. La pièce sera plongée dans le noir. noir. Et nous on va... On va pas lire parce qu'on pourra pas lire. Il fera trop noir. Exactement. Tout à fait. Donc on va devoir improviser. On va tirer un thème au sort au début de... C'est pas du tout ça qui va se passer. J'allais dire quoi ? Voilà. Pardon ? Raftor. Exactement Raftor. C'est tout à fait en ambiance réunion d'Illuminati. Ce que nous faisons déjà un petit peu tous les mois. Après les mieux rampantes en général. On essaye de quitter à une heure du mat' parce qu'on a réunion derrière. C'est pour moi. C'est administratif. Voilà. Si vous savez pas à quoi ressemble le Palais du Pape de l'extérieur. Pour voir... Googlez-le. Parce que genre en termes de classe. Genre de prestige. Ça se pose là quand même. C'est très très beau. Oui. Voilà. Ouais. Carrément. Je suis très impatiente. C'est... Ouais non. Ça va être génialissime. Un petit tour pour savoir ce que vous préparez de beau. Bah O.P. Du coup quel est ton actu ? Quels sont tes projets ? Continuer. C'est un bon projet. Voilà. Continuer ma petite chaîne. Continuer à me laisser surprendre. À me faire inviter dans des trucs exceptionnels comme ce soir. Et kiffer. Tu flattes, tu flattes, tu flattes. Je le pense sincèrement. Vous allez dire quel extrait de la Bible. C'était trop bien de t'avoir parmi nous en vrai. Tu streames à quelle heure tous les jours ? Du lundi au vendredi, l'après-midi et début de soirée. En général. C'est comme ça que ça se passe. T'as pas d'heure précise. C'est globalement à la fourchette. Bon ouais soyez là dans l'après-midi le soir. Voilà globalement. Je serai par là quoi. Et aller voir ses streams parce que vraiment c'est... Moi j'aime bien souvent l'après-midi me poser. Notamment chez OP. Pour bosser. Puisque quand elle débriefe l'actu. Elle parle fort et elle crie. Et j'aime beaucoup. Notamment. Bien. Chérie Crème. Alors moi j'ai une heure précise. C'est 21h. Par contre j'ai jamais de jour. Donc voilà. On a recommencé les streams cette semaine. C'était la rentrée. Et il y a plein de choses cool qui arrivent. Le retour des badesseries. Où on raconte des histoires de nanas de l'histoire. Qui ont été méga badass. Et dont on ne connaît pas la vie. Et des mystères mystérieux. Total bullshit. Et des filouteries. Venez vous verrez. Boulet. Eh bien moi mon actualité c'est un financement participatif. Que j'ai lancé cette semaine. Pour faire un recueil de mes histoires que je poste sur Instagram. Donc si vous me suivez sur Instagram. Instagram.com. Vous avez peut-être vu que je poste des petites BD depuis le début de l'année. Et on va en faire donc un livre. Qui est déjà très bien financé. Puisque comme on plaisantait tout à l'heure. On a dépassé les 1100%. Donc je suis très heureux. Et dans les jours à venir. Donc je travaille énormément sur ce livre. Mais je vais aussi faire les contreparties en live sur Twitch. C'est-à-dire que j'ai promis aux gens des tote bags. Des écussons brodés. Et des tirages de luxe. Donc il va falloir les dessiner. Il va falloir aussi dessiner la couverture du livre. Donc tout ça se fera en live. De manière un peu impromptue. Je préviendrai sûrement sur Twitter. Quelques minutes avant. Ou sur Instagram. Mais c'est quand j'aurai le temps. Voilà. Top. Je me permets de conclure. Pour ma part. Ça fait un mois que je n'ai pas streamé. Pourquoi ? Parce que je gardais un chat. Et je voulais streamer depuis mes potes. Et que je gardais le chat. Sauf que je ne pouvais pas. Pour plein de raisons techniques nulles. Donc à la place j'ai fait. Une semaine de cours de javascript. Et depuis techniquement je pourrais streamer. Sauf que je suis très occupé à préparer. Les prochains lives. En fait à la base je voulais juste commencer à préparer. Une façon un peu jolie pour les lives IRL. Et c'est parti en couille. Je ne peux pas vous dire comment exactement c'est parti en couille. Mais c'est vraiment parti extrêmement loin. Et je ne suis pas du genre à me vanter. Vous le savez. A part le fait de dire. Je travaille avec les meilleurs gens du monde. Pour raconter des histoires et tout. Ça je reste quand même les pieds sur terre. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais en toute humilité. Je crois. Je suis à 99,9% certain. Que les prochains lives IRL qu'on va faire. Donc dans les semaines à venir. Quand j'aurai terminé mon système. Ça n'a jamais été fait avant. Et si ça marche. Ça va être extrêmement cool. Mais je ne peux pas vous en parler pour l'instant. J'ai envie de vraiment le terminer. Je ne veux pas le jinx non plus. Mais je suis en train de peaufiner le truc. J'ai fait quelques tests. Les tests que je fais marchent. Mais du coup à chaque fois je me dis. Ça pourrait être plus propre. Ça pourrait être plus beau. Ça pourrait être mieux animé. Donc. Si vous aimez le wiki quiz. Et si vous aimez la live IRL. Vous allez je pense vraiment adorer. J'ai vraiment vraiment hâte de vous le montrer. Je suis impatient de faire ça. En attendant pas de stream. Je suis très occupé à bosser. Et à ranger ma chambre. Voilà. Oh et j'ai fait un bouquin aussi. Qui s'appelle comment j'ai tué mon ange gardien. 14,50€ chez Flammarion. Si vous aimez les histoires d'horreur. Et les histoires qu'on écrit dans les nouilles rampantes. Comment j'ai tué mon ange gardien. 14,50€ chez Flammarion. J'ai pas le bouquin sous les mains. Je suis un très mauvais vendeur. Mais bon. Voilà. C'est tout pour moi. J'ai fait le tour. Je crois. C'est pas mal. Tu nous fais un petit raid. Ah tout le temps. Voilà. Alors j'ai vu. Qui c'est qu'on va voir. Et bah allez on va aller. Écoutez. Vous savez quoi. On parle de la phobie des trucs rampants. Ou des clowns. Ou ce genre de choses. Mais vous connaissez. Vous connaissez peut-être. La thalassophobie. Je vous envoie chez. Ah putain elle a fini. La peur de la mer. On va partir chez Little Big Whale. Elle joue à Subnautica. Ah. Little Big Whale.